la différence entre ma main et mon visage vous voulez quoi en fait le lancement de la gloire donc je suis en train d'expliquer que c'est une petite page publicitaire pour les personnes qui veulent les produits il ya la liste des représentants vous allez sur la page facebook ivalux impériale vous allez avoir tous les renseignements des produits en fonction de votre peau de votre teinte la teinte souhaitée et tout et tout et tout donc je disais que je parle du sujet de robinson j'ai pas du sujet de robinson pas en tant que influenceuse pour faire en tant qu'influenceuse à 40% et en tant que personnes conseillées à 60% parce que je vous explique maintenant pourquoi je suis cliente dans la boîte de robinson pifo cliente dans la boîte ça veut dire son label son label rpi entertainment ou quelque chose comme ça je suis cliente ça veut dire que parmi les artistes de pifo il ya une de ces artistes qui est mon nigerie queen c'est brésil et mon nigerie de maya metis ce que vous appellerez un brand ambassador c'est mon nigerie et c'est avec robinson pifo que j'ai signé ce contrat enfin le contrat porte le nom de de queen ci et tout ça je me demande aujourd'hui pourquoi mais c'est robinson qui ramène son artiste dans mon bureau à la pour la signature de ce contrat là je veux qu'on parle de ça vous savez pendant que je parle je voudrais que vous me donnez votre avis pour les personnes qui sont au courant du problème parce qu'il y en a ici qui ne savent même pas de qui je parle je parle de robinson pifo de titres dengue vous connaissez titres dengue non le petit qui bégaye là je parle de lui et de queen ci brésil qui se fait appeler aussi futur milliardaire sur les réseaux sociaux alors depuis quelques jours ça va un peu ça va en couille sur les réseaux comme quoi paraît-il que robinson a aurait confisqué les pages de ses artistes et tout et tout et tout et tout et tout ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens mais je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails là parce qu'après vraiment c'est leur cuisine interne ça ne me conseille pas ça le vous conseille même pas aussi à ce moment va pas vous mettez les organes comme ça dans leurs choses moi depuis que cette histoire a commencé je ne me suis pas prononcé là dessus jusqu'à ce que je comprenne que je commence à en avoir marre quoi et puis je suis concerné ma boîte est concerné j'ai envie de comprendre vous savez tous ici un à moi avant d'être ivana chef d'état je suis d'abord ivana job je suis d'abord aussi la mère la femme le la soeur de quelqu'un je suis l'ami de quelqu'un je suis d'abord moi en fait avant d'être chef d'état malam que vous connaissez sur les réseaux c'est pareil pour ornella raïssa ou bien je sais pas qui c'est pareil pour sucre et amère avant d'être sucré amère sur facebook tu as d'abord un autre nom qui est ton vrai profil parce que sucré amère c'est ton faux profil ma chérie maintenant tu as un autre nom qui est ton vrai profil mais avant d'être l'autre nom là tu es d'abord la personne que tu es dans la vraie vie tu es la soeur de quelqu'un tu es la femme de quelqu'un peut-être tu es tu es je sais pas en fait on est tous on a tous une personnalité on a tous une personnalité qui est qui est qui est qui est originale et qui n'est pas celle que nous présentons sur les réseaux sociaux pas forcément alors je voudrais parler de ce sujet pourquoi parce que quelque part je vous ai dit que je me sens concerné parce que je suis cliente dans ce label entre guillemets 1 et puis c'est des personnes que je connais que j'ai côtoyé d'un gay personnellement je le vois pas je peux dire que je l'ai aperçu je pour avoir discuté avec lui ou bien pour avoir été avec lui peut-être trois quatre cinq fois au pendant que j'ai son manager parce que son manager pour le dit c'est un bon ami à moi robinson ccc c'est c'est quelqu'un que je côtoie c'est une connaissance un ami bon on va pas dire à miami à miami parce que on se voit pas tous les jours mais je peux dire que c'est quelqu'un que je peux considérer comme un ami c'est un ami oui oui c'est un ami je vais dire ça comme ça je l'ai connu sur les réseaux comme vous au moment où je je j'étais je traversais des moments difficiles voilà avec le sabotage de l'inchage et tout ça c'est à ce moment que je l'ai connu et il m'a apporté son soutien comme il a l'habitude de le faire en fait c'est le genre de personnes ce qui vous pouvez compter robinson qu'il faut mais je vais pas m'attarder là-dessus je vais parler un peu du cas de ses artistes et de lui même parce que pour ma part je pense que tout le monde a sa part de responsabilité de cette responsabilité là dessus je vais parler je disais tantôt que chacun de nous ici à son à son vrai côté à son côté humain avant d'être robinson pifo il a la voix son vrai nom babileke que ses parents lui ont donné avant d'être tic dengue peut-être tic dengue c'est son vrai nom mais avant d'être l'humoriste ou le comédien qu'il est et avant le vrai petit que sa mère connaît d'abord mais non moi c'est pareil je vois vous les camerounais ont une tendance à distribuer de la haine je ne sais pas qu'est ce que ça vous rapporte parce que les réactions que je vois aujourd'hui ce sont les mêmes réactions que en fait ce que vous faites c'est quoi c'est que la majorité des stars qui ont des problèmes sur les réseaux sociaux je dis la majorité s'il y a 20 stars ou bien dix stars qui ont les problèmes ce 8 sont vous les fans qui êtes je vais dire quoi en priorité parmi les attiseurs de feu robinson pifo comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une connaissance c'est quelqu'un que je côtoie dans la vraie vie c'est quelqu'un que je côtoie il est d'abord client de mon niac moi 1 les clients fidèles d'ailleurs de mon niac moi et prochain client de mon café bangalux dont je parle de lui en connaissance de cause tic d'inguer c'est un des petits je peux m'appeler mon fils parce que c'est un enfant que j'ai vu il était très respectueux les quelques fois où je l'ai vu où je l'ai côtoyé j'ai appelé mon fils chaque fois que je le vois l'appel mon fils jusqu'à le jour j'ai même vu ce facebook il a brasser une fille j'ai même dit à plus faut que est un petit gars qui connaît la femme dans le petit gars c'est pour voir la femme jusqu'à 8 juillet je me suis posé des questions c'est mon avis faut qu'il était on a bien ce qu'on sait l'enfant si la première fois que j'ai vu et dit qu'avec une fille j'ai discuté j'ai dit à propos que non c'est comme si sa soeur j'ai peut-être sa cousine sa paix de sanga et vous me dit qu'il est un enfant je vois tout comme un bébé et puis il est tellement respectueux il est tellement respectueux parce que quand il me voit aussi il me salue avec respect il est mais vraiment il est c'est le top du top quoi donc moi je ne le vois même pas de le monter s'il y a eu femme en effet ça va jusqu'à tout coup tout court tout court jusqu'à des salles moi le voyais comme un bébé donc quand ça cuit entre autres dans le jeu sur qu'au courant que ça cuit je suis je suis sur une page je pense à ce moment de linge chez robinson d'ailleurs moi je m'attends qu'est ce qui se passe je vais donc j'appelle robinson je dis à robinson mais attends coucou stéphanie je t'appelle après le direct stéphanie je me fais le ma chérie j'appelle robinson robinson me dit ouais tic est allé parler de moi chez telle fille et tout et donc vraiment vraiment il m'envoie dans les voices et qui je reçois les voices je je commence à trembler je dis qu'il m'est tremblée de de je veux dire quoi de d'étonnement vous voyez comme quelque chose de m'attends je skip de whatsapp je parle dans facebook je vais donc sur la page de la fille même qui a posté les trucs j'écoute un peu les vidéos et tout et quand j'ai écouté la voix de tic d'un gay qui s'adressait comme ça de robinson je vais pas vous mentir que j'ai eu mal j'ai eu mal parce que je vous ai dit qu'avant d'être des influenceurs avant d'être des personnes que nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux nous sommes d'abord des personnes normales alors toutes les personnes qui sont connectées dans ce direct vous avez des petits frères vous avez des des amis et tout qui peut accepter le mépris moi je prône le respect moi je prône le respect je ne sais pas concrètement parce que robinson lui m'a dit que tic a couché avec la même fille que lui je dis ah bon déjà que moi j'ai du mal à croire que tic couche avec les femmes moi j'ai du mal déjà à croire ça parce que c'est un enfant comme je vous dis ça mais bon je vois comme un bébé je l'appelle ton bébé je vois comme un gars donc tu m'as dit que dans ce mai que j'allais pas et maintenant même dans cette affaire ou que lui l'a vu moi je vois ça comme mais maintenant si que j'ai pas son numéro de téléphone je vais croiser c'était vraiment toujours quand j'allais voir pifo soit quand je suis un événement de pifo ou bien soit j'ai pu faut et puis lui vient mais j'arrive même pas à accepter ça intégrer ça dans ma tête je lui ai dit ah bon tic a fait ça il me dit oui et c'était pas la première fois c'est pas la deuxième fois c'est pas la troisième fois il a l'habitude tout ce que je touche il doit toucher je dis ouais papa il n'y a pas de problème s'il a fait ça c'est qu'il a très mal fait mais ok coucher avec ta copine ça passe d'accord ça veut dire que une fille ne doit pas détruire deux frères vous êtes des frères 1 s'il ya quelqu'un à éjecter c'est la pute qui est entre vous je sais pas qui mais s'il y a une fille qui a réussi à coucher avec vous deux ça veut dire que c'est elle la salope qu'il faut éjecter du groupe mais vous ne devez pas vous séparer pour une fille voilà peut-être que lui l'a goûté parce que peut-être que quand toi aussi tu avais goûté tu es venu lui dit que la fille est trop bonne la fille est trop sucrée lui aussi il a dit qu'il a oublié la règle selon laquelle la nourriture des grands les petits ne la mange pas lui aussi il est venu manger pour voir aussi le goût qu'il y a sous ça mais maintenant s'il ya quelqu'un à éjecter de la salle de la foule c'est la fille mais après quand je vais sur facebook j'écoute les voices que j'ai écouté vraiment je ne sais plus où me positionner parce que tic dans ses voices parlait de la de robinson mais vraiment comme d'un diable vraiment comme d'un diable je je suis je suis contre toute forme de de d'ingratitude et j'invite toutes les personnes qui sont en train de les mettre les organes dans ce problème de voir le problème sous un autre âme parce que les gens sont en train de jouer pendant robinson de faire du chantage à tic par rapport à sa page mais en même temps s'il ya un contrat qui existe entre les deux et si le contrat dit que c'est robinson qui doit avoir la page et que après le contrat la page revient à tic alors ce n'est que normal que tic n'est pas les rênes de la page si c'est ce que lui-même il a signé mais aujourd'hui tout le monde peut se lever pour créer une page facebook tout le monde peut s'élever pour créer une page facebook il faut pas faire des études spéciales pour créer sa page facebook moi même demain si vous m'élevez je crée un peu 30 pages j'aimais mon nom c'est pas il faut pas être en train pour créer une page facebook bon robinson dit que c'est lui qui a créé la page de de tic et que c'est lui qui investit dans la page tout bon moi après je sais pas si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai mais je sais que robinson est le manager depuis faux et quel que soit je m'adresse à tic dengue parce que je sais qu'il est connecté j'ai vu son commentaire tout à l'heure tic mon fils comme j'ai l'habitude de t'appeler je peux comprendre que à un moment tu as envie de voler de tes propres ailes je peux comprendre que à un moment tu as envie d'être indépendant je peux comprendre que à un moment tu as envie de trouver ta voie toi même mais tic la main qui t'a nourri je ne dis pas que il faut t'a ramassé dans la rue et qu'il t'a transformé mais tout ce que tu es aujourd'hui tu le dois à deux personnes à dieu à trois personnes à dieu à robinson et à tes fans pourquoi dieu parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie c'est lui qui a donné le talent que tu as à robinson parce que c'est lui qui a investi pour que le public te connaissent parce que on est d'accord que si tu ne mets pas les moyens tu peux pas être connu sur les réseaux alors tu as dû passer par quelqu'un qui est un producteur pour te faire connaître à tes fans parce que ce sont des fans qui like qui partagent des trucs au quotidien et qui font de toi ce que tu es aujourd'hui c'est-à-dire la personne célèbre que tu es parce que c'est quand tu passes en route quand quelqu'un dit éthique c'est toi c'est un fan et le fan à sa place je dirais nous la première mais comme le fan ne peut pas occuper être au dessus de dieu on met d'abord tu devant j'ai suivi ton direct hier c'est hier que j'ai suivi ton direct je sais pas quand est ce que tu l'as fait je crois que tu l'as fait avant hier qu'est ce qui peut justifier que je suis je suis pas contre ton direct un type dinguet je suis même très d'accord que lorsque les choses ne vont pas que les gens discutent mais est ce que les réseaux sociaux étaient le moyen phare de discuter ou alors de venir exposer parce que dans le tirage depuis fausset ce matin que j'écoutais le dirai depuis fausset lui on n'a même pas dit ce depuis peut-être une semaine on ne sait pas parler mais c'est ce matin que j'ai écouté son direct et il a dit dans son direct que à la base vous aviez une relation grand frère petit frère alors si j'ai une relation de grand frère petit frère avec quelqu'un est ce que si vous avez un problème c'est sur les réseaux sociaux que vous devez venir le régler non ça fait longtemps que tu as des problèmes et puis faux ce n'est pas maintenant parce que d'après sa version des faits c'est pas seulement le problème c'est qu'il y a les problèmes ont commencé depuis sauf que cette fois-ci apparemment c'était la goutte d'eau mais chaque fois vous avez pu résoudre en interne vous avez quand même des gens qui vous entourent d'ailleurs j'en viens et les cabres nandis qui vous entourent là hein tu pouvais aller voir cabrel nandis politique non cabrel il y a ce que robinson si a fait qui ne me plaît pas mais tu n'as pas fait ça tu es venu faire un direct après je ne condamne pas le direct le direct est légal c'est normal que tu fasses le direct mais que tu fasses un direct pour insulter robinson je trouve que c'est ingrat de ta part c'est ingrat parce que laissons même l'ingratitude en dehors de ce que pifo t'as fait ou bien dehors de ce qu'il est mettons même le droit des messes d'abord sur la table robinson qu'il faut c'est ton aîné rien que parce qu'il est ton aîné et que toi tu es son cadet et parce que tu as une tranche d'âge diversifié des personnes qui te suivent tu devais venir faire un direct pour parler de ton mécontentement et pour faire part de ta de ta de ta de ta je vais dire quoi de ta décision à tes fans c'est à dire celle d'être désormais libéral sans toutefois insulter sans toutefois insulter lui danushka du robinson a voulu se jouer de lui je suis d'accord ce que je condamne si des gays était très mal placé pour faire un direct et insulter quelqu'un qui est son aîné parce que 1 c'est immoral 2 c'est vraiment contre-indicatif étant donné qu'il a des fans qui ont peut-être son âge il a des fans qui ont peut-être son âge alors qu'un fan qui a son âge va voir que ma star type dingue et insulte son aîné son grand frère anglais ça veut dire que c'est permis moi je peux m'élever j'insulte mon grand frère demain je suis désolé mais ça seulement je ne je ne tolère pas type dingue et se serait élevé il aurait fait un direct pour dire voilà robinson reste avec la page comme il a dit parce qu'en fait les les gros titres du direct c'était reste avec la page reste avec la page ça va oh je suis fatigué au niveau de mes propres aînes je suis contente parce que tu as quand même dit dans ton direct que tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi mais mon petit mon chéri mon fils comme je t'appelle souvent quand tu es reconnaissant dans la vie il faut apprendre à confier des problèmes à dieu ce que robinson tu as fait ne dépasse pas ce que moi les gens m'ont fait sur les réseaux sociaux des personnes que j'ai pourtant embrassé et à qui j'ai tout donné ce que robinson te fait aujourd'hui ça ne dépasse pas ce que ces gens ont fait un retour sur la toile j'ai bouffé les cotisations ici là qui ne connaît pas aujourd'hui même quand tu tapes pas tout dans les sites là tu les achilles sont là j'ai bouffé des cotisations ici où je n'avais même jamais tontiner mais ce qui me plaît c'est que quand j'ai quelqu'un qui confie à dieu des problèmes automatiquement le cas j'ai dit que le karma existe par exemple les personnes qui m'ont fait du tort sur la toile est ce que le karma ne s'est pas occupé d'eux est ce que je ne suis pas laissé tranquille dans mon coin et le karma s'est occupé de mes ennemis devant tout le monde au vu et aussi de tous il y a une autre manière de régler ces problèmes sur les réseaux sociaux tu peux venir à la rigueur tu t'expliques mais tu vas pas au delà de ça et puis quand tu fais ça c'est toi qui sont grands robinson j'ai écouté son direct il t'a pas insulté c'est vrai que je n'ai pas écouté jusqu'à la fin mais il t'a pas insulté mais toi tu l'as fait donc on dirait tu n'as pas besoin de venir faire un direct où tu dis que quelle entreprise est même est là une entreprise qui n'a pas les papiers une entreprise habituelle mon bébé ce n'est pas comme ça reste à ta place de petit frère même si c'est que tu ne savais pas dans la vie c'est que parfois vous pouvez avoir raison mais au fil du temps ou bien au fur et à mesure que la procédure avance vous perdez votre raison à cause des petites erreurs que vous commettez je suis restée lundi ou mardi je crois mon téléphone sonne lundi mon téléphone sonne c'est robinson qui m'appelle pour me dire que toi tic dengue et quincy vous lui avez porté plainte à la pj vous lui avez porté plainte à la pj et vous êtes allé l'arrêter dans son bureau jusqu'à filmer tic dengue et quincy je m'adresse à vous deux je ne parle pas de tuer vous avez constaté que je ne parle pas trop de quincy parce que quincy quand même j'apprécie sa manière à elle de résoudre le problème ils sont allés à la justice mais elle n'a pas fait de sortir sur les réseaux sociaux parce que en fait c'est inutile si tu peux avoir les problèmes avec robinson mais tu n'as pas besoin de te lier à ses ennemis histoire de booster encore un peu la chose tu as pas besoin de ça c'est quelqu'un avec qui tu as mangé dans le même plat peut-être vous avez fait les pas tous ensemble peut-être vous avez même chez les mêmes filles ensemble rien que quand tu penses à ça tu dois t'asseoir tu dis que non même si vous devez vous séparer ça ne doit pas être danser dans ce contexte là ça ne doit pas être dans ces conditions là après je vois les gens venir pour aller poster écrit partout que oh 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 attendez parmi vous qui êtes parti mettre les organes là-bas parmi vous là parce que j'ai vu les gens aller poster là-bas dans querelle musique que pour insulter si même c'est vrai que ça pose de ça que les deux c'est pas que si même c'est vrai que ça pose des fesses qui parmi vous ici par septembre comme femme jaloux de massac ou bien voilà je sais pas je prends un exemple qu'elle fille peut accepter que sa petite frère c'est sa petite sœur excusez moi couche avec son gars ou bien quel gars ici peut accepter que son petit frère couche avec samba parce que vous connaissez mais comme en bouche dans les problèmes des gens vous connaissez mais comme au noyau dans les problèmes des gens combien de j'ai dit qu'on vient parmi vous là maintenant là on va parler terre à terre j'ai dit supposons même que c'est ça parce que je vois dans les pages pas tous et euros à cause de la femme à cause de la femme à cause de la femme à cause de la qui parmi vous ici peut accepter ça moi j'ai des petites seules je n'accepterai jamais qu'une petite sœur couche avec mon mon gars j'ai une grande sœur qui elle aussi n'accepterait jamais ça voici les hommes qui est là écouté arrêtez un peu arrêtez un peu ce que dans le direct il y a les volets de marie d'encontreurs mais mieux tu pour le mari d'une inconnue tu vas pas venir coucher le gars de ta sœur ou le mari de ta sœur mettez vous aussi à la place des gens parfois parce que les commentaires que j'ai lu de ce que je lis depuis ce matin mais vous êtes méchant vous êtes méchant parce que quand il y a un problème tout ce que vous avez fait c'est distiller la haine mais mettez vous aussi un peu à la place des conseillers moi je me mets à la place de tic si je suis à la place de tic et que tu me menaces sur ma page à chaque temps chaque temps ça va me dire aussi moi tu veux me rebeller mais mettez vous à la place de l'autre partie moi si je suis plus fort que mon petit frère tu couches avec 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 ma femme je me fâche je mets tous mes organes jusqu'à l'adn je prends de tête aux vides j'ajoute j'ajoute tout ça je constitue tout un dossier complet vous me parlez de quoi vous allez me dire que donc ce n'est pas une raison suffisante que de coucher avec l'argent mais après tu peux venir démentir je ne sais pas si c'est vrai si tu es connecté je sais pas si c'est vrai ou pas mais je dis seulement c'est une hypothèse que c'est vraiment pour ça parce qu'elle est en train de dire que c'est le passé qui vous a séparé le vachat c'est pas le vachat c'est pas les hommes le vachat peut séparer deux ans le vachat peut séparer même les frais si vous étiez même les frais que c'est une même femme qui a écarté son zout comme ça pour vous accoucher le vachat avec vous séparer vous connaissez la force qu'il ya ici des temps est ce que vous connaissez le pouvoir qui à la barre vous connaissez je te dis une domaine les amis c'est le travail n'est pas de l'hiver c'est le feu vous vêtez le feu vous vêtez vous achetez le sel dans le point vous ajustez pourquoi pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous mettrez à la place d'être fait une médiation pourquoi pourquoi je dis que la personne qui fait accepter il fait partager une même femme avec son petit frère lève le doigt et la personne la lève le doigt ici moi même je vois marie qu'elle appelle ça lève le doigt ici ce n'est pas bon vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable je ne suis pas venu pour défendre un parti ici les deux c'est des gens que c'est des gens pour qui j'ai du respect ça fini et tu ne me dis pas j'arrive donc si tu veux tu as deux trucs si tu veux tu peux comme tout comme ça pourquoi tu vois pas et ne venez pas accepter l'inacceptable ici ça n'a pas de sens c'est à dire que moi même marie pas tu peux accepter que ta soeur vous savez ton gars qui mais tu peux accepter donc ça dit que dix mois un peu est-ce que si tu apprends que la buste appétit c'est d'abord petit tout grand qu'on s'en bat les couilles est-ce que c'est un petit souverain grand se couche avec ton gars ou bien tu en prends que elle est même se mentir de convoité tu vas accepter qui va accepter ça qui va accepter ça dont un moment mais tu vois la place des gens robinson a aussi un coeur à la place ce n'est pas la pierre qui est là bas des dames mais je vous vois avant les commentaires à cause d'une femme à cause d'une femme à cause d'une femme même dans la bible il y avait les rois qui 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 se sont gâtés à cause de la femme même dans la bible les rois des pays de jésus-là à l'époque là les rois qui avait les 32 femmes les 105 femmes là oui la femme c'est quelque chose qu'elle n'est pour nuit qu'elle n'est pour nuit qu'elle n'est pour nuit depuis la création c'est une chose qui a été créée pour nuit seulement alors qui est la femme pour ne pas venir séparer j'ai dit que vous étiez deux frais de sang la femme à l'avenir vous séparer vous ne pouvez pas encourager tic à toucher la même panque robinson qui faut moi je dis non je ne sais pas ce qu'elle ne va pas mais c'est la version que moi j'ai reçu et je condamne fermement cette version là après maintenant robinson aussi doit se fâcher de son petit frère comme il a fait et je précise que c'est qui qui amène le problème sur les réseaux sociaux deuxième chose que je condamne vous n'avez pas besoin d'amener votre linge sale sur les réseaux sociaux vous n'avez pas besoin de ça vous pouvez faire une réunion familiale vous n'appelez les malins que je suis par exemple vous trancher l'affaire vous n'avez pas besoin de venir crier dans tout le cameroun concours c'est monté c'est descendu je disais que je suis resté lundi ou mardi dernier mon téléphone sonne c'est robinson qui m'appelle pour m'expliquer que en journée les éléments de la paix ils sont venus l'arrêter dans son bureau devant ses employés plainte de tic dengue dites moi c'est normal quelqu'un avec qui tu as partagé ton pain quelqu'un avec qui tu as partagé ton pain quotidien quelqu'un qui t'a enlevé de parce que je vois les gens disent que c'est son talent qu'il a mené là où il est je suis d'accord mais pendant qu'il avait ce talent et qu'il était d'antique temps avec les deux vues parce que lui même j'ai suivi un reportage ou lui même il a dit à canal 2 ou bien je sais pas où là que à l'époque quand il faisait ces vidéos ce sont les membres de sa famille qui regardaient ces vidéos la famille a rendu qu'il star dans ce pays on connaît notre famille africaine chaque année c'est bien c'est bien c'est bien maintenant il faut protéger pour t'envoyer loin personne n'est plus là il faut maintenant mettre la main dans la poche pour te produire tout le monde dit que est au monsieur à l'épilepsie mon gaz à l'écran peu l'argent ne s'en plus mais c'est important pour la gérée la famille est là donc c'était de le côté que tu sa famille il ne serait pas là où il est aujourd'hui d'où les producteurs et les managers moi je suis pas dans le show business mais je parle de cette histoire parce que je vous ai dit que je suis conseillé et je vais arriver je vais arriver il ya toujours des meilleures solutions alors le talent de signe d'inguerie mais le talent ne suffit pas pour connaître comme les personnes qui sont talentueuses et qui chantez dans les chambres vous connaissez combien de personnes qui sont talentueuses et qui et qui et qui et qui et qui et qui n'arrivent même pas à j'ai pas être à être connue même de leur quartier il ya les stars qui sont dans les quartiers tu es arrivé dans le quartier là tu demandes que telle personne et dit que kina ou alors qu'il est talentueux alors qu'il est talentueux alors qu'il est talentueux le temps ne suffit pas maintenant moi je vous ai dit que vous pensez dans la cuisine était mais moi j'ai eu mal parce que dans la vie là il faut pas être ingrat il faut pas être ingrat s'il se lève avec quincy ils vont porter plainte à robinson bifo je suis d'accord si on ne s'entend pas sont là pour eux on ne réussit pas à s'entendre à l'amiable on amène le problème des autorités compétentes ça c'est bon mais maintenant ce qui permet que on aille ça dit qu'il appelle pifo que grand je veux qu'on se voit je vais te demander les excuses pour ce que j'ai fait et tout et tout et tout et tout et tout et tout voilà 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 il faut lui donner rendez vous dans son bureau il sait que non le petit comme d'habitude l'a reconnu les faits il vient maintenant se fait pardonner quand ils lui donnent le rendez vous la tic vient avec la avec 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 la police est ce que c'est comme ça qu'on fait est ce que c'est comme ça qu'un petit frère fait avec son grand frère est ce que c'est comme ça que son petit frère fait avec son grand frère que tu te lèves tu pardon arrêter ton grand frère dans son bureau devant ses employés jusqu'à filmer ils ont filmé l'arrestation quelle humiliation et pourtant votre problème a commencé en interne vous avez un contrat ou je vous n'avais pas un contrat je ne sais pas tu te lèves tu pas appeler la police pour venir arrêter ton grand frère quelqu'un qui jadis était encore ton ami tic dengue mon fils c'est la version que j'ai reçu c'est la version que j'ai reçu que vous vous êtes allé l'arrêter dans son bureau devant ses employés en le filmant moi j'ai des employés je n'aimerais pas vivre ce genre de situation devant mes employés parce que c'est rabaissant c'est rabaissant c'est même à la limite c'est insultant c'est humiliant parce que si tu as un patron qui était respecté rien que ces gestes là demain même quand tu vas revenir quand tu vas sortir tes employés vont te regarder comme ça ce sera plus pareil tu vas pouvoir être le parent de tes employés tu vas pouvoir être le grâtre à des employés tu dois pouvoir être tu dois pouvoir être le 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 je sais pas le pilier de tes employés quand des employés qui les regardent est de voir encore une fois il est bon là il doit vous pouvoir se prendre pour exemple mais ainsi que c'est toi la chère ou combien arrêter deux vaches comme comme eux je sais pas comme quelqu'un qui est bon quand même respecté comment moi ça m'a fait mal parce que je suis un chef d'entreprise et j'emploie des camerounais je n'aimerais pas un jour me faire arrêter dans mon bureau comme une vulgaire en plus de ça me fait filmer ça j'ai eu mal quand il m'a raconté cette version j'ai eu très très mal marie c'était devant toi qui m'appelait non ce jour-là pour me raconter j'ai eu mal et je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas d'avocat comment tu peux te faire arrêter dans ton bureau comme ça là comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école tu as quand même fréquenté avant de venir arrêter quelqu'un il y a une convocation à des fois même il y a un mandat ils t'ont présenté une convocation en gang ils ont présenté un mandat en gang et tu te lèves aussi comme la chèvre tu pars où c'est ce que je lui ai demandé mais on est dans le pays de droit on est dans le pays il dit que les gars l'ont même brutalisé les gars l'ont tapé et tout et tout gars moi je sais pas j'étais pas là mais c'est sa version des faits ça j'ai eu mal par contre ça j'ai eu mal quand il m'a dit ça et il me dit donc que les tics et puis si on filmé la scène en filmé comment ça se passait puis ça se font la même à la à la pg est arrivé là bas dont lui parle de vol de page et séquestration sexuelle ou quelque chose comme ça on lui a parlé de vol de page dont ils ont porté plainte pour vol de page et un seulement sexuel voilà un seulement sexuel et qu'ici vol de page c'est les deux tics et qu'ici j'ai dit que vol de page c'est d'abord dans quel cours de finale c'est d'abord dans quel cours de vol de page c'est d'abord ça me dit d'abord quoi parce qu'on devait on devait normalement je vais dire quoi il ya il ya il ya normalement ce qu'on appelle là comment j'oublie le nom ça dit qu'on essaye de trouver l'infraction dans le code et la redéfinie on redéfinie l'infraction vol de page c'est dans quelle loi camounaise vol de page bon bref on le prend pour vol de page et machin il me dit que bon voilà voilà et on a même essayé de faire une méditation une médiation et que ça n'a pas marché je dis ouais mais comment c'est arrivé à ce niveau bon comme ça ne suffisait pas un parce que je condamne moi je ne suis pas contre le fait que vous allez voir que vous alliez voir les autorités je suis d'accord à un moment quand ça ne va pas on arrivait devant moi même là quand tu m'as dépassé c'est vrai que moi je suis jamais bonne à lui quand tu me dépasses en journée je te prends dans la nuit je ne pose même pas à deux heures du matin c'est là où moi je reçois mes problèmes voilà maintenant pas aussi être le fait c'est encore trop gentil moi même je pars vers les mêmes autorités on a on est dans un pays de droit on doit respecter la loi du pays de 2,2,2 du pays dans donc je suis je sais je sais pas contre le fait que vous ayez porté pleine contre lui mais je suis déjà contre le fait que vous les filmer en pleine arrestation devant ses employés ça c'est une humiliation que je ne définirai même pas Ensuite, pour remettre son numéro, on me montre une vidéo dans son téléphone que Tic a fait et a posé sur ton statut. Tic, mon fils, ton chéri. Parce que jusqu'à présent, tu es mon fils, ton chéri. Tu es mon fils parce que moi, il te voit comme mon bébé. Vraiment, je n'arrive pas à te voir autrement. Malgré tout ce que je vois là, je n'arrive pas à te voir autrement. Moi, je suis une mère qui a des enfants et qui... Je prends un peu ce problème comme si ce sont mes enfants. C'est-à-dire que je donne à chacun sa part de responsabilité. Tic, est-ce qu'il est normal que tu fasses un statut ou que tu insultes Robinson Pifo et que tu postes sur ton... Il fait une vidéo et que tu postes sur ton statut. Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que toi, Tic Dengue, mon fils, le petit frère de Robinson Pifo, que tu aies des problèmes avec ton grand frère et que tu fasses une vidéo où tu l'insultes? Ah, il est Dieu! Vraiment, les maladies de ce pays, vraiment, vraiment... Et tu postes sur ton statut, mon fils. Est-ce qu'on fait ça, papa? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous savez que deux personnes peuvent avoir les problèmes mais se respecter? Vous savez que c'est possible? Vous savez que c'est pas... C'est pas difficile? C'est très possible, c'est-à-dire qu'on a des problèmes, on ne s'entend pas, on ne se parle même pas, mais on se respecte. Vous savez ça? C'est très possible. C'est très possible. On peut ne pas s'entendre, on peut même ne pas s'aimer, mais se respecter, c'est la base. Ça veut dire que c'est pas parce que tu n'aimes pas Jean ou bien que tu as des probas et Pierre que tu vas te lever pour insulter Pierre de midi à 14h. Non, il y a une loi aussi qui régit ça. Il y a aussi une loi qui condamne ça autant pour moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as le droit avec quelqu'un. OK. La loi, personne ne peut te condamner parce que tu as porté plainte. Ça, c'est ton droit le plus absolu. C'est ton droit le plus absolu. Tu dois porter plainte quand ça ne va pas parce que tu as des autorités qui peuvent trancher un problème. Ça, c'est clair. Maintenant, quelle est la loi qui t'autorise toi à te lever et à faire une vidéo de diffamation et à la poster ? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mon bébé. Que les gens arrêtent de t'encourager dans le faux. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, même quand tu allais voir avec quelqu'un, tellement la loi est rude pour ceux qui la connaissent un peu comme moi. Tu allais voir avec quelqu'un, si tu veux me l'insuter, tu insutes sans prononcer son nom. Tu insutes sans prononcer son nom. Tu ne prononces même pas. Tu ne prononces même pas. Parce que la personne peut parler de diffamation demain et puis c'est comme ça que tu te retrouves demain. Devant. Paul Schuta a fait combien d'années en prison ? Il a fait au moins deux ans en prison à cause de la diffamation de nom. Parce qu'il s'est levé. Parce que j'ai l'impression que vous confondez quelle est la loi qui permet aux gens de dire tout ce qu'ils veulent là. La liberté d'expression. Vous confondez la liberté d'expression et la diffamation. La liberté d'expression, ça veut dire que tu es libre de penser et de dire ce que tu veux, ce que tu penses. Sans toutefois outrager quelqu'un. Sans toutefois porter atteinte ou alors porter préjudice à l'intégrité physique, morale, intellectuelle ou psychologique de quelqu'un. Tu n'as pas ce droit là. Alors quand tu insultes quelqu'un, ça veut dire que tu portes atteinte à son nom, à sa personne physique même. À sa personne physique même. Parce que tu peux dire des choses sur les réseaux qui aident peut-être ses ennemis et puis les gens l'attendent d'un couloir pour le tuer. Ça c'est un exemple. Tu as porté atteinte. Ça veut dire que ce que tu as dit. Tu peux même porter atteinte à sa santé mentale. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en prison rien qu'à cause des diffamations sur les réseaux sociaux. Rien qu'à cause des lynchages que vous faites là, que vous vous levez un matin et puis vous insultez quelqu'un sur la toile. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des centres de stabilisation mentale juste parce qu'ils ont lu ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. On connaît un cas là que je ne vais pas citer. On connaît un cas qui a été récent là. Une fille qui est devenue folle. Elle est devenue folle. C'est-à-dire qu'elle a une psychiatrie parce qu'on lui a fait un bâchis total sur les réseaux sociaux. Donc rien qu'à cause d'une diffamation quelqu'un peut dire que tu as heurté même son business. Tu as heurté même son business parce que ce que vous êtes en train de faire quand tu te lèves mon fils tu te dis en plein direct que quelle entreprise même il n'a pas les papiers mon fiston c'est quoi le rapport entre son entreprise et votre problème. Que les gens arrêtent de te mentir les gens te trompent mon fils on te trompe beaucoup. Le karma existe moi t'ai dit ça au-dessus d'abord en tant que ta grande toi en tant que ta mère même et en tant que malade je te dis que le karma existe ne fais plus ça reste dans ton objectif moi-même je suis d'accord que vous vous sépariez je suis d'accord tiens bon petit tu dois pouvoir te développer seul moi je n'aime pas les mêmes les histoires les maladies et tout ça je n'aime pas si moi j'étais dans le showbiz c'est que je me produirais toute seule comme créole la gabonaise je me produirais toute seule si moi j'étais dans le showbiz parce que moi j'estime que je ne peux pas travailler et quelqu'un mange mon argent oui je suis d'accord mais après quand je décide comme ça c'est que je ne m'entoure pas des managers c'est une décision personnelle ce n'est pas que tu commences à signer un contrat les contrats de les gens et puis après c'est là où tu commences savoir que 20% a dit que 30% a dit que alors qu'au départ tu avais signé ça tu étais d'accord que c'était comme ça après tu pouvais venir insulter l'entreprise et que quelqu'un que son entreprise n'a pas les papiers non mon fiston les fans sont en train de te tromper les fans sont en train de te tromper les fans que tu vois là ils sont en train de te tromper ils sont en train de te tromper les fans c'est la chose la plus ça veut dire que c'est la chose qui induit le plus en erreur dans la bici parce que le fan va t'encourager dans quelque chose quand ça va cuit sur toi il y aura personne qui va aller vouloir prendre ta place voilà c'est l'autre qui est en prison là-bas à cause des déclarations que son manager bon on ne sait pas si ça pose de ça ou pas mais en fait voilà il est en train de bouffer sa part de ton gîle là-bas je ne vois pas les fans là-bas je ne vois pas les fans là-bas il faut laisser ça je ne vois pas les fans là-bas ne mélangez pas les réseaux sociaux et la vraie vie c'est que ce n'est pas ce qui reste ici si tu as les matins demain ne vois pas les sales fans qui viendra de la queue oh oui mon petit tu mérites tu mérites ça l'ancien est-il là maintenant tu dis que cotisé c'est là où tu vas comprendre ce n'est pas bien je suis d'accord que tu te sépare de pifo je suis d'accord que tu te sépare de ton manager de ton producteur je ne sais pas mais séparez-vous dans de bons termes séparez-vous de manière à ce que demain qui peut t'appeler que mon petit ça va tu dis qu'un migrant ça va ok il raconte ou bien quand tu peux l'appeler grand ça va tu vas bien oui mon petit je vais bien pas que tu raccroches c'est ça séparez-vous de manière à ce que qu'il n'y ait pas de déchirure entre vous parce que vous ne connaissez pas là où le devant va vous croiser la célébrité que vous voyez c'est un mauvais truc c'est un mauvais ouais que vous voyez la célébrité ça monte souvent dans la tête des gens il y a des gens qui ne supportent pas ça c'est-à-dire que hé moi c'est d'accord qu'on ne connaissait pas je me lève maintenant j'ai les 6000 likes j'ai les 10 000 likes les likes que vous voyez là les likes là ça dépasse même c'est-à-dire c'est la sorcellerie les likes que vous voyez là quelqu'un dit que tu as un parti pris fichez-moi le camp je n'ai pas de parti pris je n'ai pas de parti pris dit que j'avais un parti pris j'allais confieusement insulter les partis vous me connaissez même bien moi qui ai parti pris je me mets à la place des deux je me mets à la place des deux si moi j'étais à la place des tic de revient de et je redis ça n'ai pas peur que si moi j'étais dans le showbiz je n'aurais même pas de manager ni de producteur je n'aurais pas je refuse que quelqu'un j'ai mangé mon agent point mais ma pif on a souvent se débattre avec lui quand on est à ce chamelle on a souvent se débattre il est dit que c'est moi c'est toi le manager c'est quoi c'est quoi c'est pas le vol je lui dis souvent ça que les vôtres c'est le manager c'est pas le vol c'est pas le vol que si moi je ne peux pas mais c'est une décision personnelle c'est une décision personnelle c'est une décision personnelle et maintenant je me remets à la place depuis pour en disant que je ne peux m'accepter que mon petit frère couche avec ma petite soeur couche avec mon gars je ne peux pas je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter aussi je ne peux pas accepter que quelqu'un avec qui j'ai mangé dans le même plat quelqu'un avec qui j'ai fait la pâte tout un jour ou bien quelqu'un avec qui je ne sais pas s'élève pour me faire un direct sur les réseaux pour me filipender je dis non je dis non je ne peux pas accepter ça ne me posez pas à dire ce que vous voulez entendre il faut arrêter ça donc de la même manière ça veut dire que je me mets des deux côtés et vous-même vous ne pouvez pas accepter comment vous pouvez accepter que tu se lèves pour faire un direct pour insulter et ce qui m'a me heurtée ce qui m'a choquée c'est que quand il faisait ce direct il était avec les amis depuis vous comprenez qu'aujourd'hui l'amitié n'existe pas l'amitié n'existe pas parce que moi si j'étais dans cette pièce là j'aurais arraché le téléphone de Tic je le faisais à soi là que non je te mets fait à soi les deux j'allais dire à Robin son cas et papa remets lui sa page je te fais les pauvres Tic Tic à insulter parce que vous oubliez que Tic aussi insulté puis il faut chez une autre personne ce que vous appelez le léré le fougou le congosa oui le karambani Tic ah aussi il y a des boys moi c'est qu'ils sont sortis où Tic a insulté Robinson chez leur go commune parce qu'apparemment ils ont une go la go en question qui est venue séparer les deux frères Tic moi je ne peux pas condamner Tic parce qu'il a insulté le petit là parce qu'il a insulté Robinson ça m'a fait mal quand Robinson m'envoyer ses votes je ne peux pas condamner parce qu'on ne connaît pas dans quel état d'esprit Tic parlait peut-être qu'il était en plein mouvement on sait que les hommes ne peuvent rien nous refuser car ils sont là-bas hein dès qu'il a mis la tête celui-ci que bébé qu'est-ce que tu penses depuis pour la même hein Akapifo c'est un sorcier hein c'est un sorcier c'est un vampire hein hein les méchants hein les méchants c'est un voleur hein 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 oui moi c'est que c'est comme ça que ça s'est passé donc on ne peut pas tenir compte de ça on ne peut pas tenir compte de ça les choses qui se disent quand on est en train de gémir ne peuvent pas faire foi c'est ce que moi j'ai dit c'est ce qui s'est passé et j'ai dit ça puis il faut que tu ne peux pas prendre mettre les organes sur ça ne mets pas les organes sur ton petit parce que tu ne connais pas dans quel état d'esprit il était pendant qu'il disait tout ce qu'il disait là toi même quand tu es dans les fesses de la femme est-ce que tu ne dis pas ce qu'elle veut entendre est-ce que tu ne lui dis pas donc moi tu pensais dans mes fesses je te dis quelque chose tu ne dis pas tu ne le refermes pas les bêtises toi même je te serre la vague dedans comme ça est-ce que tu peux refuser je te dis quelque chose tu es dans mes fesses il ne dit pas tu commences c'est où tu es nécar surtout on a une manière de contracter là quand tu entres dès que tu mets les dents on contracte on contracte ça comme ça pour serrer ça peut-être le bout le bout il y a dedans le bout le bout il avait seulement mis la tête on a dit que il faut là il croit que quoi oui bébé oui bébé ouais je te dis un chien un chien vert un salaud un connard ouh hé bébé bébé je te dis un salopas comme ça un sorcier c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé le sable des déclarations la plus faute tu vas mettre les foyers d'eau c'est pourquoi l'enfant était au sein que de manger sa panneau il peut aussi sa mort moi je peux mettre mes organes dans le congo ça qui a été fait en état de lucidité absolue mais un homme qui est en train de faire l'amour n'est pas lucide je suis désolé je suis désolé il avait seulement mis la tête un homme qui est en train de faire la fêle ne peut jamais être lucide ne tentez pas de demander un truc à l'homme tout ce qui va te dire c'est ce que tu vas entendre donc un homme à l'heure il peut même dire que oui ma mère ma mère c'est une sorcière ma mère c'est hein hein ma mère ma mère ma mère avec tout le jang que ma mère a fait là pardon je n'ai pas les mecs qui font le jang ma mère après c'est là j'ai dit un homme normal qui aime ses parents que sa mère c'est son dieu en journée il te dit que sa mère c'est son dieu le soir quand il a mis la tête ça devient que sa mère a trop fait le jang c'est qu'un jang que sa mère a fait comme ça c'est le soir qu'il dit qu'elle a le matin non ma mère ma mère is the best ma mère is babe mother mother is babe mother notre nouveau mot bébé la mother is babe machin le soir il ne dit plus ça c'est ça tu ne peux pas mettre les organes dans les choses dans les déclarations d'un homme qui a mis la tête non non il faut il lui a dit c'est qu'elle voulant mais ce n'est pas ce qu'elle pense ce n'est pas ce qu'il pense pas donc dans son cœur humain il sait que tu es son grand foyer tu es son manager chérie mais parce que la tête est déjà ancrée il est obligé de dire ce qu'elle est veut entendre c'est quoi ça est oui oui vous ne savez pas qu'un homme peut insulter sa grande quand il a mis la tête vous ne connaissez pas ça vous ne savez pas qu'un homme un homme peut appeler son enfant qui s'appelle le 10 il l'appelle Raïssa quand il a mis la tête un homme peut le 10 il a eu 3 en fait il a dit qu'il a eu 5 quand il a mis la tête inquiet donc moi je pense que vraiment un moment arrêté mais si vous voulez me saison quand il faut aussi que dit qu'aussi a fait le congosa du nom depuis il faut chier une personne étrangère hein mais après pour moi c'est un congosa qui est irrecevable parce que ça a été fait pendant les moments très 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 difficiles pendant les moments difficiles ce n'est plus un congosa ça ce n'est plus un congosa c'est-à-dire on parle même de trafic d'influence hein normalement même puis il faudra porter plainte à la fille en question pour trafic d'influence utique hein parce que quand la tête est d'entrée c'est maintenant toi qui influences le personnage donc il y a trafic ah oui 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 il y a trafic il y a trafic c'est quoi ça est donc vraiment ne déplacez pas le débat ne déplacez pas le débat qu'il s'est part pour moi je parle depuis c'est parce que j'ai signé avec eux je vais vous expliquer comment puis pour m'a expliqué que le problème de queenie commence j'ai signé un contrat avec queenie j'ai payé une avance le contrat dit que je dois payer la moitié de l'argent et le reste après trois mois c'est ce que s'est passé donc j'ai payé une avance de l'argent la deuxième avance devait se faire après trois mois les trois mois c'était il y a quelques jours c'est moi qui appelle puis si j'ai déjà que c'est que bon on fait donc comment tout en argent elle me dit que oui à part à part mais il y avait puis faut son manager est dans mon bureau pour récupérer la deuxième partie de l'argent bon finalement elle était disponible et elle m'a dit je lui ai demandé qu'est-ce que je veux que je fasse que je j'attendais quand j'ai disponible je te remets ou bien je peux donner à pipo comme il est déjà au bureau elle me dit non 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 donne à pipo il va me donner oh c'est que moi j'ai fait non j'ai remis aussi l'argent à pipo le manager je sais que ils vont je vais les affaires étenus là-bas moi j'ai donné l'argent à pipo comme elle m'a demandé de le faire c'est le soir ou bien le lendemain non ce lendemain que puis faut m'expliquer donc c'est le lendemain que puis faut m'expliquer que apparemment elle a mis dans les organes que elle veut tout son argent parce que puis faut vous voulez lui envoyer la moitié non il voulait lui envoyer enfin je sais pas qu'elles sont les thèmes de leur contrainte mais apparemment elle ne voulait plus que puis faut manger son argent elle a dit qu'il faut envoyer tout l'argent qu'il faut lui a dit que non je suis le manager je dois manger tellement longtemps quand tu manges tellement longtemps la fille a l'on dit faut que comme c'est comme ça tu vas aller te filmer avec elle est là avec elle est tu vas aller te filmer avec elle est là toi-même ok puis faut me dire que ouais voilà maintenant c'est un peu le cuir c'est là il dit que vous me filmez moi elle m'avait l'ailée là parce que je n'ai pas envoyé son argent je lui dis que papa c'est pas mon problème mon problème c'est que j'ai donné l'argent que je devais donner pour le contrat qui nous lie le reste là ne me regarde pas le reste là ne me regarde pas gérer ça comme vous pouvez gérer là-bas et c'est apparemment donc Tic a fait une publication puis il a fait une publication sur la page de Quincy ou bien je ne sais pas combien ça pose de l'argent là et maintenant Quincy comme elle lui a parlé comme ça Robin Solosi a mal répondu et il a insulté Quincy parce qu'une chose a été apparemment méprisante vis-à-vis de lui et c'est comme ça que le lendemain Quincy allait porter plainte donc moi je suis bloquée parce que finalement moi j'ai un contrat avec Quincy qui est mon égérie Quincy le contrat lui a été donné par son manager Pifo parce que c'est Pifo qui l'amène dans mon bureau maintenant Quincy dit que comme j'ai donné l'argent à Pifo elle ne fait donc plus la pub alors que c'est lui qui m'a demandé de donner l'argent à Pifo qui est son manager maintenant quand il y a des problèmes manageriens mentaux entre les deux mon entreprise souffre quoi là-dedans vous avez signé un contrat vous avez signé un contrat avec moi vous êtes obligé de le mener à terme à bout après le contrat maintenant libre à vous de le renouveler ou bien de le de l'annuler ou bien de mettre un terme mais pas pendant que nous sommes en contrat moi j'ai répondu à Pifo il faut que je m'en fiche j'ai avec ton artiste ce que vous avez géré là-bas moi c'est pas mon affaire et puis il faut se pléner de temps en temps du mépris du manque de respect et tout de Quincy moi j'apprécie l'attitude de Quincy parce qu'elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux avec ça c'est même type qui s'efforce à vouloir en parler sur les réseaux elle n'a pas fait de sortie médiatique peut-être parce qu'elle ne veut pas ou bien peut-être parce qu'elle estime que ça n'a pas de sens que le problème se retrouve sur les réseaux sociaux donc moi mon problème c'est que si c'est plus il faut qu'il doit maintenant porter les maillots de peint et venir se filmer avec mon lait Maya Métis c'est oh oh et c'est moi j'ai un problème j'espère seulement qu'il n'a pas les vergétures ou bien il n'a pas les tâches comme ça quand il veut porter le caleçon il va aussi porter on le filme mon problème c'est que le contrat dit que ça doit finir tel jour c'est à quand le jour va sonner que ce contrat va s'arrêter tant qu'on est sous contrat je ne dois souffrir de rien là-dedans donc si l'assiste dit qu'aujourd'hui c'est un manager qui fait le shooting je sors le bikini et dit qu'il faut porte tu portes le bikini tu places mon lait Maya Métis comme ça je dis que place un institut et carte comme ça tu te filmes parce que vous avez mangé mon argent c'est comme ça vous avez mangé mon argent donc vous devez vous devez vous devez travailler l'argent que vous avez mangé vous devez travailler l'argent que vous avez mangé on ne mange pas de mal comme ça vous devez travailler ça si maintenant demain le manager est fatigué que c'est qu'un qui vient que tu viens faire son shooting si c'est qu'un qui est fatigué il dit que manager assure manager assure je ne veux pas seulement voir je ne veux pas voir les taches sur ton corps quand je dis que porte le soutien je veux voir les 5 sur toi je veux voir les 5 sur toi et s'il n'y a pas les 5 le soutien à toi te suffit si le soutien ne te suffit pas autant ne le fais pas le shooting donc arrangez-vous 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 Tic aussi devait faire mes publicités parce que j'ai tant besoin de voir parce que j'ai dit à plus il faut que j'ai tant besoin de voir comment signer des ingéries pour mon café bangalux j'ai envie de faire tester mon café bangalux au gare fort aux fesses et comme j'ai appris que Tic fort aux fesses là je veux je veux lui donner mon café bangalux pour qu'il soit parmi mes ingéries café bangalux donc après là aussi si ça cuit comme ça cuit là gare vous trouvez la question qui a venu remplacer c'est ça mon problème mais il défend mes intérêts depuis là ce sont mes intérêts que je suis venu par ici parce qu'après ce que vous oh 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 ça ne m'intéresse pas ce sont mes intérêts il y a un intérêt c'est ça que je suis venu et défendre ici donc il faut et qu'il s'y entendez-vous il y a shooting mardi entendez-vous ce qui va shooter entre vous deux si c'est que ici tant mieux si c'est que il faut aussi tant mieux comment ça frotter les cuisses parce que le shooting là c'est en bikini comment ça frotter les cuisses je ne veux pas voir les tâches je ne veux pas voir les tâches hommes ou femmes quand on filme là si on voit les mollets on annule le shooting je ne veux pas voir les mollets rassis donc si tu es un homme tampi je veux voir les jambes les jambes de la gloire je veux voir les jambes lisses et je veux voir les ongles sur les photos donc tu commences à placer tes ongles dimanche il faut aussi c'est toi qui fais le shooting si c'est toi qui m'a fait mon shooting mardi à la place de ton artiste tu places les ongles dimanche parce que sur le shooting là tu dois avoir les ongles rouges puisque c'est le shooting de clé banane et de maya métis tu dois avoir les ongles rouges pour faire le shooting là et si ce n'est pas toi arrête toi parce que ton artiste met les ongles rouges et si c'est toi va déjà à Mbopi là-bas on te place les ongles rouges avant le jour du shooting il ne veut pas le retard et tu dois être séduisante et belle parce que moi je ne travaille pas avec les égéries qui sont bizarres tu dois être séduisante et belle et bien attirante parce qu'il me l'estime où tu vas sortir la langue des gens comme ça j'ai comme ça donc tu dois me sortir toutes les phases là hein voilà donc c'est pour ça que je venais d'abord voilà c'est ça que vous avez prévenu avant que moi maintenant je c'est comme ça vous avez pris mon argent vous avez seulement travaillé l'agent là jusqu'à le contrat fini c'est comme ça c'est comme ça c'est quoi vous filisez de mourir là-bas dans vos problèmes nous on a venu subi hein on a venu subi nous aussi les femmes arrêtons la fête quand on est un probat 20 gars on peut expliquer assélement sexuel il y a quand tout allait puis on ne savait pas que s'il y avait l'assélement sexuel c'est ça hein il faut arrêter il faut arrêter c'est pas bien quand ils faisaient son direct j'étais choqué parce qu'il y avait Tabrel Nanjib qui était présent dans la pièce alors que Tabrel Nanjib on sait que c'est l'ami intime de Pupo moi je vous dis que si j'étais dans cette pièce je ne suis l'ami intime d'aucun des deux Pupo c'est juste ma connaissance c'est un ami que j'aime bien mais c'est pas mon meilleur ami comme c'est le cas avec Tabrel Tabrel tu peux pas être assis quelque part je te respecte tu es un grand frère mais tu peux pas être assis quelque part on est en train de déchiqueter ton ami comme ça et tu ne fais rien je te demande pas de défendre ton ami mais au moins de stopper le massacre stopper le massacre moi si j'étais dans cette pièce je ne peux pas être dans une pièce où je connais les concernés toi tu es en train d'insister Jean alors qu'on est amis avec Jean à deux non j'ai dit que si moi je n'étais pas dans l'appartement j'arrachais le téléphone de petite et j'appelais puis il faut que je viens ici on essayait de trouver un terrain dans le temps même si il faut se séparer ceci pas mais à l'amiable mais à l'amiable maintenant je ne suis pas d'accord avec les 6 millions que j'entends 26 millions pour remettre les pages pourquoi il faut cette page que c'est à quoi remet la page de l'enfant si vous séparer ou vous séparer c'est bon tu remèdes les mains de dieu qui constitue si tu n'as rien fait tu remèdes les mains de dieu vous avancez c'est quoi mais que les organes que pour la femme pour une femme pour une femme pour une femme vous connaissez ce qu'il y a la balayette pour une femme pour une femme la femme c'est pas les gens et c'est légitime et c'est légitime on ne peut pas faire le dire ton entier d'insulter ton frère devant toi tu es en train de gratter tes noyaux ce n'est pas normal ce n'est pas normal il y avait même l'autre petit là que je respectais bien aussi comment il s'appelle je connais même pas je connais oublié son nom le petit qui a aussi les l'autre c'est là qui vit aussi avec après qui est aussi là dans la pièce quand tic insultait tic bon moi je peux comprendre moi je mets ça sur le compte de la jeunesse tu es jeune et puis tu es très mal conseillé mais les gens qui te conseillent vont te lâcher devant c'est pas bon c'est pas bon les gens qui te conseillent vont te lâcher devant parce que quand tu n'étais rien dans TikTok personne personne ne s'est élevé pour investir sur toi personne personne je me rappelle et moi surtout comme ça tu es défendre les gens pour rien je me rappelle quand il faut et moi on s'est chamaillé en plein restaurant le fouquet le 1er mai à cause de Steve Fah on était dans un sujet là je défendais Steve Fah et lui il était en train de le dessin moi il le défendait je lui disais non non tu ne peux pas te lever pour juger les gens tu ne le connais pas s'il y a des gens qui ont mangé au restaurant le fouquet le 1er mai les gens l'avons vous dit qu'ils nous avaient entendu on a crié dans le restaurant tout le monde s'est retourné je défendais Steve Fah contre je le connais alors que je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas je le connais aussi sur la poêle comme vous mais j'étais 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 tellement choqué par tant de haine je lui disais non 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 il a fait ses preuves donner lui son respect c'est les affaires intimes avec un bar de vous regarde pas et puis vous n'êtes pas sûr que c'est grand bar qui dit la vérité vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr et puis cette histoire ce n'est pas seulement entre les managers et artistes dans la vie apprenons à vous séparer des gens dans de bonnes conditions parce que chaque fois que les gens se sont mal séparés ça a toujours cuit sur la personne qui a tort ça a toujours cuit ça a toujours cuit donc c'est mon avis que je voulais apporter là ce soir en précisant à Pifo et à Queen c'est qu'il y a Chouti m'a dit entendez-vous ce qui va venir Chouti là-bas entendez-vous Tic mon fiston revient à de meilleurs sentiments s'il te plaît je ne te demande pas de te remettre avec Pifo d'ailleurs même je ne veux même pas que tu te rôles si tu veux mon avis je ne veux pas je veux que tu évolues seul parce que tu as le talent qu'il faut pour ça mais si tu dois te séparer de la personne qui t'a tendu la main hier fais-le fais-le mais dans de bonnes conditions ne le fais pas de manière à ce que demain vous allez le tu vas le voir et vous allez vous traverser la vie c'est trop courte trop courte tellement courte même la vie est trop petite trop petite maintenant ne regarde pas les commentaires les gens qui sont en train de te défendre autre chose que je te reproche tu ne peux pas voir les problèmes avec Pifo et tu vas contacter les gens qui sont ses ennemis pour t'aider à booster le buzz par exemple ne peut pas joie-soie tu sais qu'il ne s'entend pas avec Robinson Pifo mais tu le contactes pour aller aller chez Robinson Pifo jusqu'à peu pas joie-soie après puis il ne faut que Robertine quand vous voyez les choses comme ça est-ce que c'est bien on a tous une ligne éditoriale sur la toile mais évitez de heurter les gens évitez de heurter les gens je ne peux pas sur ça personnellement je n'ai pas de problème avec enfin j'en avais avant parce qu'avant quand j'avais des problèmes avec les homosexuels sur la toile il venait me tirer dessus je crois que je ne vais pas aller une fois ou deux fois il a arrêté maintenant moi j'ai précisé ce qu'il fait il est très inspiré d'ailleurs et puis je me vois même bien en train de travailler avec lui parce que j'aime les personnes inspirées je suis pour l'inspiration l'inspiration pour moi c'est un don de l'esprit mais c'est pas bon d'utiliser ton inspiration pour nuire il ne peut pas zoisois c'est pas bien n'utilise pas le don que Dieu t'a donné qui est excellent parce que moi tu arrives souvent à me faire je me demande d'où tu sens même tout ça mais tu ne peux pas utiliser ça pour tirer sur autrui nous tous on a les ennemis il ne peut pas zoisois moi mais il y a des gens ici sur facebook que je n'aime pas moi mais c'est qu'il y a des gens ici dès qu'on dit que chef d'état ouh il peut me boire la cite il peut me boire la cite il peut même boire le poison il peut même goûter le poison en bas de me tourner donc c'est-à-dire que tellement il a la rage il est prisé que boire vu qu'il est tourné il goûte lui mais il meurt d'abord il y a des gens comme ça que la rage aïa atteint le paroxisme mais ces gens ne me prononcent pas pour autant ou bien moi je ne me prononce pas ces gens pour autant tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un qui s'appelle Robinson tu l'appelles Robertine dans une manière de dire qu'il est gay ou bien machin tout ça écoutez tu n'as pas besoin tu fais comme tout le monde tu parles du sujet même si tu as un parti pris tu ne tires pas pour autant sur l'autre parti parce que demain quand ils vont se réconcilier tu seras au milieu mon frère tu seras au milieu c'est pas bon évitez souvent d'acheter les problèmes des gens surtout des personnes qui ont été proches évitez d'acheter leurs problèmes évitez 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 d'acheter leurs problèmes moi j'ai eu des problèmes avec Mira ici sur la toile avec tout le monde là quand on s'est réconcilier tous ceux qui étaient là sont restés au milieu comme les immigrés qui meurent dans le désert ils sont restés au milieu comme les immigrés qui meurent dans la mer nous on est arrivés on est arrivés ou nous on est arrivés évitez de mettre sur les organes les problèmes des gens c'est pas bien ne mettez pas n'achetez pas vous voyez comment moi je m'occupe de mon couloir je m'occupe de mon couloir je ne cherche pas je ne cherche pas je ne cherche pas ce que les autres ont fait à côté ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème donc évitez vraiment évitez vraiment évitez je vous en prie évitez vraiment apprenez à unir et non à détruire unissez unissez beaucoup plus que vous ne détruisez unissez plus prenez l'amour attendez elle veut bloquer elle où c'est elle rend là où c'est elle rend qu'il a je vais le bloquer très mal ce chien voilà bloqué un chien comme ça quand les gens vont me parler quand les gens vont me parler quand un homme qui pisse à gauche ça ne pas un homme qui pisse à gauche si t'as coupé pour pisser tu ne veux pas aller sur facebook gardez-moi ça gardez-moi ça les 100 mots œuvres d'art que les bamounes utilisent pour faire le fait avec la les œuvres d'art salade les petits qui sont comme ça là les gens vont me parler sur les autos tu vas me parler c'est pas parce que vous aiment montrer que je vous ai montré que j'ai changé n'ai pas changé et tout la même bouchée j'ai tout la même bouchée et qui j'ai tout la même bouchée j'ai placé là-bas comme les formules magiques tu veux aussi me parler c'est à ce ma page était prononcé si j'étais prononcé cela ça me voit dans mes mes chéris je vais vous laisser je vais vous laisser je vais je vais je vais je vais aller m'occuper de 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 mes de mes chéris alors pour finir mon mécan a été fait par leo mécan elle est à bali mes cheveux sont de chez tachana mon chanson est de chez il va duque c'est impériel voilà je vous laisse je vous embrasse je vais saluer encore quelques personnes avec le peu d'ondes positives qui me reste encore avant de couper je salue qui je salue encore qui si vous voulez que je vous salue le principe le principe est simple vous me saluez je peux que je vous réponde s'il vous plaît vous me saluez je vous réponds et puis voilà non il faut aller enlever les organes dans mes choses quand il fait mes choses ne mettez pas les organes sur ça bon je vais saluer quelques personnes avant de partir hélène mougoué salut je te fais un coucou je t'envoie toutes les ondes positives ivana jukem homo je te salue ma chérie je salue qui encore je dis kaël du fac je salue rachida maïd positive non je ne savais pas les faux profils non non je salue josephine benga je salue je salue je salue laetitia la baronne nanga vous avez les noms audrey mala je salue je salue je salue karel dung j'attends les témoignages j'attends les témoignages je salue bon avant de couper est-ce qu'il y a des questions spirituelles ou pas s'il n'y a pas de questions spirituelles je salue chéri non non les faux profils non je salue ornella asamo je salue audrey nia beyeux coucou audrey nia beyeux excuse-moi ma chérie tu vas-y j'arrive pas à prononcer fabrice il y a poêche il y a salut mon frère il y a salué mon frère ouais kim carole moussombok je te salue ma chérie idris ahoua je te salue salut francs bombay vanessa gapaya je te salue je salue francine jaurissal je salue ange boobala je salue ok rachida je te salue alors rachida les numéros des représentants sont sur ma page ma chérie ne va pas sur une autre page sur ma page uniquement je salue je salue encore steve jordan je te salue je te salue steve jordan falon caline aragon je te salue je te salue les salutations ne sont pas simples j'envoie des salutations avec des ondes positives donc quand je vous prononce votre nom comme ça vous recevez seulement je salue qui d'autre arielle dong je salue je salue liling et puis toi je te remarque depuis très longtemps je te salue liling et puis depuis l'ancienne page d'ailleurs oh toi je t'envoie des ondes mais de ouf en fait de ouf de ouf de ouf de ouf toi même c'est aujourd'hui même c'est aujourd'hui même aujourd'hui c'est là avant minuit aujourd'hui c'est que tu auras une très bonne nouvelle liling et puis liling et puis t'as pas là c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui carole on bat je te salue ex ex ingrèce je te salue depuis la rbc salut chanel chocoté asma ou aïchana tu t'envoies tout plein 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 de coeur fleur fleur lille tes noyaux tu comprends fleur fleur lille il n'y a plus les belles filles noires en afrique tu as cherché les directs facebook tu n'as pas vu les dirais des filles noires imbécilant imbécilant fleur fleur lille sapac regardez moi une chienne comme ça je bloque les bêtises merci gabi torner je salue divine divine la flamme je salue tamen alexia dolly ingrèce je te salue ma belle ingrèce par les filles noires les filles noires tu as cherché les autres que tu n'as pas trouvé tu es venu cliquer sur le d'une jambe peut-être que le jambe s'en veut il y a fait disparaître il n'y a pas les belles filles nous en afrique sapac adeline adine coucou mati mounjongue coucou ma chérie augusta moukouri bref yeli kante coucou salut ivana vers ciel tchakunte je te salue duchel briel je te salue merci lili que dieu te bénisse ma chérie alors je vais vous laisser bon je vais saluer quelques personnes s'il y a des questions vous mettez des questions je vais répondre à 2-3 questions avant de partir oui l'ouverture la boutique voilà normalement je serai en goût sur la semaine prochaine notre boutique de goût on va ouvrir la semaine prochaine samedi on va faire une grande fête je serai là je vais recevoir tout le monde individuellement ce sera le moment de venir me poser votre problème personnellement parce qu'on va avoir fait la fête et après je vais recevoir tout le monde donc je vous attends samedi prochain un gousseau je serai moi-même là madame si on t'a dit que tu as perdu tes cheveux depuis quand on t'a rasé petite lors du deuil de ton père et depuis ce jour là tu n'as plus qu'est-ce que ça veut dire alors est-ce que tu as des cheveux ou bien tu entends de parler d'un paradoxe c'est un parabole ou bien est-ce que tu as toujours des cheveux ou bien est-ce que tu les as plus parce que normalement c'est pas bon signe c'est pas du tout bon les cheveux c'est très dangereux spirituellement tu es passé devant mon nom telle à scène coucou vraiment Kim Carole les filles noires me suivent et puis que vous avez dit qu'elles se noient ça veut dire qu'on s'entretient pas d'abord les sales choses comme ça le thème noir ça s'entretient c'est pas toutes les filles qui sont belles avec le thème noir je suis désolée on entretient entretenez-moi ça non je ne suis pas sur Snapchat Rita Fox le compte de qu'est-ce qui me t'anaquait la scène n'en a que pardon je ne suis pas moi sur snap mon compte de Snapchat n'est pas actif du tout je suis sur snap mais rien que pour me filmer je ne poste même jamais donc je me filme j'en résiste dans mon défense je m'avais posé sur WhatsApp donc n'envoyez pas votre argent à quelqu'un sur Snapchat là-bas oui Christiane Meta je vais répondre à tout le monde Angusso Madame Josie Gamjo coucou Thérèse Faski coucou Jenny Choco non je ne souhaite pas ton nom je t'envoie un coucou d'accord je t'envoie toutes les grâces dont tu auras besoin comment faire madame quand elle te dit que tu as des blocages que faire et tout ce que tu fais rien ne donne mais attends ma chérie tu fais un déblocage déjà tu cherches à savoir d'où provient ton blocage tu peux faire une astuce du verre d'eau et si ça marche il y a un rituel pour ça et tu fais un traitement de déblocage pendant que tu fais ton traitement de déblocage la personne qui t'a bloqué bien qu'elle est responsable de ton blocage viendra elle-même se présenter à toi et t'a dit tout ce qu'elle t'a fait c'est très simple Madame il y a un madame junior en coup de téléchargement aïa oh pétain tu veux m'aider ton piment dans ma bouche ma soeur la mère a sauté mon nom Virginie Fottier coucou merci Sherika Kézire Nadia Ndongo coucou tu me sautes ma Nelly Nelly non je ne te sautes pas posez-moi vos questions spirituelles s'il vous plaît avant que je ne coupe Sam, Ivy, coucou sorelle, Momo, coucou non j'ai dit que maintenant toutes les personnes que je salue la bénédiction suit donc ne vous inquiétez pas je n'ai pas besoin de prononcer Nora Moine coucou Nora Moine je t'envoie ça en vrai ça il était ça tu se le mets avec ça merci Rina Afoué merci Rina Afoué je t'envoie la tyranse tu dois être tu es une femme tu ne passes pas inaperçue Rina là Rina tu comprends tu sais de quoi je parle on ne se connait pas mais on se comprend Aïcha Compaoré que le Seigneur te localise ma chérie Mengue Justine coucou Mengue ouais Mengue ouais Mengue Mengue tu vis des échecs en ce moment oh la la tu ne sais pas pourquoi on me parle de toi tu vis des échecs tu vis des échecs assez prononcés en ce moment mais j'ai envie de te dire c'est même pour les gens comme toi que j'ai commencé le direct au début j'ai envie de te dire de ne pas baisser les bras de garder ta foi et de et de croire qu'un avenir meilleur est possible Mengue je m'adresse à toi je sais que tu as tu ne sais même pas par où commencer tu ne sais même pas tu ne sais même pas vraiment comme on dit tu ne connais même pas à quel sain de vous mais j'ai envie de te dire que garde la foi Mengue je m'attarde sur toi spécialement parce que j'ai eu comme une vibration quand j'ai prononcé ton nom j'ai envie de te dire que les choses vont s'améliorer pour toi dans un futur très très proche le moment venu je voudrais que tu viennes dans mon inbox désolé si j'ai pris un air un peu plus sérieux mais c'est que ça m'arrive rarement de ressentir des vibrations quand je prononce le nom de quelqu'un mais si je suis avec quelqu'un c'est un message qui est fort mais malheureusement je ne peux pas entrer dans les détails de sa vie en public c'est indirect on ne sait pas qui est connecté qui la connaît donc Mengue je pense qu'on se comprend je t'envoie tout le courage tout le courage dont tu auras besoin pour affronter tes problèmes en ce moment je sais que tu me comprends Brinda Bikie je te salue d'accord je te salue Blanche de Nana je salue Amina Toulouab je salue Liliane Kemo je te salue Liliane Sandra Minash Bio je te salue est-ce qu'il est possible mais Sandra non ce sera t'as pas là c'est compliqué le repas les repas de nuit Sandra faut arrêter est-ce qu'il est possible que quelqu'un nous influence dans nos rêves pour faire du mal à nos proches non mais il est possible que quelqu'un prenne ton visage pour aller faire du mal à quelqu'un dans son rêve à lui par contre par contre pour aller un peu en profondeur dans ta question il est possible que tu fasses un voyage astral ou alors qu'on te fasse faire un voyage astral sans ton consentement maintenant pendant que tu fais le voyage il est possible que tu fasses du mal à quelqu'un sans le savoir uniquement dans le cadre du voyage astral inconscient parce qu'il y a le voyage conscient et il y a le voyage inconscient je pense que les seuls les initiés vont comprendre alors posez-moi vos questions spirituelles rapidement j'ai rêvé cette nuit le serpent noir s'est entouré sur mon pied qu'est-ce que ça signifie c'est pas bon c'est pas bon le serpent qui s'entoure sous ton pied c'est pas bon tu auras un gros 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 problème généralement c'est la maladie une maladie une maladie mais le genre qui est malade tu vois à l'hôpital on ne voit rien généralement le serpent traduit la maladie grave c'est pas bon parfois la mort mais c'est pas que c'est entouré sur ton pied c'est la maladie grave il faut faire attention il faut faire attention je salue qui est encore je salue qui est encore je salue qui est encore Mila Sulantana coucou grâce Emmanuela Cynthia coucou je vais les questions s'il vous plaît les questions spirituelles vous savez que mes directs sont rares donc elles changent directs comme ça profitez vraiment profitez profitez gala m'oublie pas ou alors je vais dire à job oulala diarra job toutes mes bénédictions diarra job je sais qui suis messenger ma chérie ce que tu as que ce messenger là si tu peux dire c'est ça en direct d'une vente que tu dis ça ma chérie pardon ma appelle-moi et Brenda Biké coucou Brenda Biké ouais Brenda Biké ouais Brenda et les menaces de ça les menaces de ça en ce moment le chantage que tu vis en ce moment c'est la magie mais je te libère de ça au nom de Jésus Brenda tu vas témoigner ma chérie il y a un homme qui est entré chez nous madame il y a un homme qui est entré chez nous je faisais un rêve éveillé tu peux être tu peux aller dans les détails un homme qui est entré chez vous je faisais un rêve éveillé qu'est-ce que ça signifie océane de grâce je te salue mon bébé je te salue ma chérie océane de grâce toutes mes bénédictions Melina de l'Est non je n'ai pas vu tes salutations mais coucou moi je te salue tata Ivana tu ne me vois pas Erika Marlène coucou Kezia Joyce coucou je te salue Kezia Géraldine Seguet je vous avais qu'est-ce que vous avez écrit je ne vous ai pas répondu ça veut dire que je n'ai pas vu vous réécrivez tout simplement Loris Capmani coucou ma chérie j'espère te boucou coucou ouais le gars toi là les gens aiment te faire fausses promesses mais ça va aller mon frère voilà depuis que je fréquente je n'ai jamais eu de diplôme je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie première aide jusqu'à première aide-moi à comprendre c'est parce que le nouveau probatoire mais aucun diplôme aucun diplôme je ne comprends pas tu as le nouveau probatoire mais aucun diplôme comment si tu as eu le probatoire ça veut dire que tu as eu le BPC ça veut dire que tu as eu le CEP comment tu dis que tu n'as pas eu le diplôme quand vous posez vos problèmes soyez un peu explicite pour que je comprenne comment se débarrasser d'un esprit qui contrôle ma vie ma chérie c'est un traitement que tu fais un traitement spirituel il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire tu fais un traitement spirituel Madame Laetitia Amanda je te salue je t'envoie toutes les grâces dont tu as besoin Glory Queen Queen coucou ma chérie Géraldine Segui coucou je te salue madame ok d'accord maintenant me font des jambes Myriam Sandier coucou ma chérie depuis je salue seulement Michel Sandier coucou coucou Michel Sandier j'attends les questions s'il te plaît madame je regardais le direct d'un pasteur ivoirien et la nuit là j'ai eu des couches de nuit et c'est ce monsieur qui est venu dans mon rêve j'ai eu très peur non 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 ce monsieur n'a rien à voir ce monsieur n'a rien à voir tu as eu des couches de nuit c'est quelqu'un qui a juste pris son visage parce que ton subconscient l'a vu en dernier avant que tu ne dormes c'est tout il n'a rien à voir ma chérie et maintenant si tu as des couches de nuit c'est grave fais un traitement ma chérie les couches de nuit c'est la pire chose qui puisse arriver en être humain Maëva Meunier je te salue madame se lever le matin et constater que tes poils d'un côté de tes soeurs a été raison et ça signifie quoi c'est pas bon ça veut dire qu'on t'utilise ça à la sorcellerie c'est pas bon et que tu n'es pas seule dans ta maison tu as quelqu'un qui vit avec toi un esprit je ne sais pas qui te contrôle et qui vit dans ta maison il faut déjà la scientifier commence par là Tata Ivana je sais que je suis messenger mais tu n'es pas connectée Lisy Lotte pose-moi ton problème je m'aime ici ma chérie Tata n'appelle pas mon nom ok je n'appelle pas ton nom pourquoi baby légendaire je n'appelle pas ton nom pourquoi voilà je t'ai écrit depuis mais tu n'as pas répondu pardon ne m'oublie pas Elon Leandra coucou Ivana tu ne me vois pas depuis là Solange je te vois salut au tes doigts me dois pas te faire Miguette la chouchou je te salue Miguel Miguette la chouchou ouais bon nom là c'est la magie Maxen Angel je te salue Orenxia Lawson je te salue la mère besoin de tes bénédictions j'ai un examen en cours oh là là que ton examen soit un succès que ton examen soit un succès que tout ce que tu avais prévu oublié ce jour là se rappelle ça dit que ce soit comme un livre devant toi ce jour quand tu composeras ton examen coucou la mère c'est un mauvais signe de ne jamais se rappeler ses rêves oui c'est un mauvais signe c'est un mauvais signe de ne jamais se rappeler de tes rêves elle me dit que ton champ tu utilises il y a moi alors on l'avait depuis le début ton direct Carole Fauteu oui je te salue ma chérie nous l'amour Niki je te salue ma chérie bonsoir Tata Ivana mon nom Stéphanie si quoi si Elinou je te salue je t'envoie toutes tes grâces moi là je ne fais les rêves de deuil concernant mon maman je ne fais les rêves de deuil refais ton commentaire je ne comprends pas oui Tata j'avais voyagé pour la France on m'a rapatrié depuis toute tentative je tourne en rond il y a des questions personnelles que je vais devoir te poser mais là je ne vais pas te poser ça en public donc rendez-vous en inbox Tata Ivana quand on fait des rêves de mort et qu'on a failli mourir nous-mêmes dans le rêve ça veut dire quoi dans le rêve il y avait beaucoup de visages que je reconnais dans la vraie vie ça veut dire quoi tu rêves que tu es morte tout de même que tu rêves des personnes qui sont déjà mortes ça c'est très mauvais rêver des personnes qui sont déjà mortes c'est mauvais il faut qu'on paye un contact et c'est pas bon Tata on voit ma part Euphrasie Nziège je te salue Madame j'ai fait un rêve dans lequel on me dit que ma fille n'a plus on me dit que ma fille n'a plus quoi n'a plus que deux ans à vivre qu'on ne le voit plus je dois beaucoup l'ajouter c'est temps c'est pas non Ivana ça fait ce rêve qui t'a dit qui t'a dit sa mère après faut pas prendre ça la légère c'est un rêve révélateur quand tu rêves des mauvais voir les mauvais esprits mais que dans tes rêves personne ne voit l'esprit à part toi c'est très très mauvais c'est très très mauvais généralement c'est des signes d'un esprit un esprit jumeau je vais vous appeler je vais vous dire ça comment je sais pas comment vous expliquer ça c'est long il faut que je passe un dire rien que pour soi il y a des esprits il y a des gens qui ont des esprits jumeaux je viens de ressentir quelque chose quand j'ai prononcé mon nom aïa c'est vous qui me sous-estimez voilà Miguette attendez je vais capturer ça ouais maintenant qu'elle veut capturer mon téléphone c'est virou je viens de elle dit quoi Miguette dit quoi Miguette dit que je viens de ressentir quelque chose quand tu as prononcé mon nom on vous dit que je suis placée c'est plus donc je me lève et décide de prononcer vos noms je vous dis que je suis chargée il n'y a que ceux qui sont connectés à moi ceux qui sont connectés à moi c'est quand je prononce votre nom vous devez être connecté elle a ressenti et ton miracle arrive tu ne témoins pas tu vas pouvoir pas jamais m'envoi prononcer Cécile Désirée je te salue Carole Faute je te salue Sabrina je te salue je vais encore saluer si vous ne me saluez pas je ne peux pas vous répondre il va falloir que vous me saluiez pour que je vous salue en retour ouais ouais posez-moi des questions posez-moi des questions des questions s'il vous plaît des questions des questions des questions des questions des questions déposez vos cœurs envoyez les cœurs je vous le dirai et laissez poser des questions Madame je suis un Scamane j'aimerais avoir beaucoup de blanc afin d'avoir beaucoup d'argent que dois-je faire Jean-Marie Camara normalement il y a un travail spécial qu'on fait celui-là que les Femans font souvent que les Skyman font souvent c'est comme une attirance c'est un truc qu'on te fait on te fait mâcher ça tout ce que tu dis à la personne que tu veux frapper la personne avale ça comme si c'était la parole d'évangile tout ce que tu parles ça fait aller que ça rentre dans sa tête sa pénètre dans son que ça descend dans ses noyaux épices c'est un travail spécial en fait moi aussi j'ai senti un truc quand tu as prononcé mon nom hé voilà les personnes qui sont connectées voilà les personnes qui sont connectées ce que je vous ai dit que quand il y m'asseoir ici on dirait généralement c'est pour ça que je fais pas des directs tous les jours je ne suis pas j'en ai plus je peux me lever j'ai une connexion je peux me faire un direct tous les jours mais non c'est pas tous les jours que je suis chargé il y a des jours où je suis chargée et quand je dois faire un direct je me prépare spirituellement parce que je sais que parmi vous là il y a les sourcils donc je me prépare ceux qui disaient que quand j'ai prononcé leur nom ils ont ressenti quelque chose ça veut dire que vous êtes connectées vous êtes en parfaite connexion avec moi c'est pour ça que vous ressentez ça le make up de la gloire glorieuse ouais Perlette c'est le make up de c'est le make up de Elio Make Up depuis là je te salue la mère Dorine Karania je te salue tata tu fais aussi la voyance non je ne suis pas voyante mais il peut arriver que j'ai quelqu'un en face de moi et que je reçois sa vie complète ça ça peut arriver mais je ne suis pas voyante Laura Kofi coucou depuis la Côte d'Ivoire tata quand on rêve qu'on est toujours à l'école ça veut dire quoi j'ai un veille qui marche dans mon corps depuis trop longtemps localisé moi ma chérie tu es en poison de nuit Liliana Durand tu es en poison de nuit il faut une inbox bon là je suis même fatiguée de salut je me rends pas Brando Marie-Louise coucou ma chérie pourquoi est-ce que c'est facile il y en a j'arrive pas à comprendre c'était la copine de ma copine à rêver que je suis enceinte c'est normal c'est un bon rêve mais c'est un très mauvais rêve aussi les grossesses dans les rêves c'est pas bon les grossesses dans les rêves traduisent des vraies grossesses mais dans le monde spirituel et la grossesse dans le monde spirituel la grossesse dans le monde spirituel c'est généralement le mari de nuit parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas ce mari de nuit mais qui sont mariées avec le mari de nuit et qui ont des enfants avec ce mari de nuit c'est très dangereux c'est très compliqué mon premier direct j'ai été mon premier direct j'ai été appelée ah 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 Claudia Bachi félicitations quand on rêve qu'on est au milieu d'une foule avec un micro à main en train de parler ça signifie quoi c'est bien c'est la gloire ça veut dire que tu auras tu auras comme comme tu auras comme excusez-moi je vais expliquer ça c'est un peu comme une ça veut dire que tu vois le genre de personne les gens marchent ensemble mais il y a tout une personne qui est le leader ça veut dire que tu seras positionné tu auras une position d'un futur proche de leader je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est un bon rêve c'est un bon rêve ma chérie rêver que tu ailles à l'école chaque fois alors que tu as déjà les diplômes ça signifie quoi rêver que tu ailles à l'école chaque fois alors que tu as déjà les diplômes je ne comprends pas ma chérie ta question tu as les diplômes déjà dans le rêve je vous explique poser vos questions de manière dès que je l'ai vu une fois je comprends s'il vous plaît sincèrement j'ai senti un courant quand vous aviez prononcé mon nom que les zones de position me localisent en fait le courant que vous ressentez ce sont les zones de position que je vous envoie c'est ce que je vous explique et maintenant seuls ceux qui sont connectés spirituellement à moi peuvent ressentir ça ouais maintenant il n'y a que ceux qui se disent que c'est la blague que c'est le jeu qui ne vont pas ressentir ça mais ceux qui sont connectés et qui sont persuadés dès que quand je parle il y a un truc dès que je prononce ton nom je le ressens instantanément donc c'est vous qui pensez que c'est la blague en fait madame je vais avoir le diplôme depuis je n'arrive pas à l'avoir j'ai déjà fait 8 ans en composant mais rien ni bébé c'est l'éprobatoire je veux savoir ce qui ne va pas ma chérie d'abord même ton cerveau on est même plus en place là où je suis là Vanessa ici on utilise en fait on n'utilise même pas on a pris ton cerveau depuis très longtemps et c'est un membre de ta famille une femme depuis très longtemps qui a vendu ça vous savez qu'on vend le cerveau dans la sorcellerie on vend les chances on vend le cerveau on vend les grâces dans la sorcellerie on vend les toiles dans la sorcellerie pour une autre exploitation c'est ce qui s'est passé avec toi 1000 ans moi j'ai comme un esprit qui est avec moi partout je vais je ressens comme une présence comme si quelqu'un me suit ça me fait peur ça veut dire que ma chérie c'est un mari esprit c'est un mari esprit c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais quand on se chamaille dans un rêve et par la suite la personne tombe malade quelle signification c'est continuel on se chamaille dans un rêve et par la suite la personne tombe malade je ne comprends pas un loup manique c'est continuel je ne comprends pas parce que je veux dire la personne tombe malade dans le rêve ou bien dans la vraie vie madame pourquoi tu refuses de me saluer enfant béni de Dieu coucou je te salue je te localise enfant béni de Dieu quand on ne m'appelle jamais quand on ne me rappelle quand on ne rappelle jamais s'il vous plaît posez des questions relisez-vous avant d'envoyer il va y avoir chaque fois que j'ai de l'argent je pense que j'aurai de l'argent pour acheter le kit que tu m'as conseillé il y a toujours un poubelle qui débattre ma chérie parce que tu es suivie est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les antennes spirituelles il y a des personnes parmi vous là qui ont des antennes je vous explique les antennes c'est quoi c'est vraiment des caméras spirituelles que les sorciers ont mis dans vos vies quand je dis sorciers c'est pas le monstre ou bien mais je vous dis la personne qui est chargée alors qu'il s'est chargé de vous nuire ce sont les caméras que la personne utilise et met dans votre vie pour que tout ce que vous faites vous bien décidez de faire il y a des gens ici vous savez chaque fois que vous décidez de faire quelque chose tout est prédisposé pour que ça marche mais dès que le moment venu arrive ça s'éteint comme ça comme s'il y a quelqu'un qui s'est chargé de je ne sais pas si vous comprenez ça c'est des personnes qui ont des antennes spirituelles et chaque fois que tu as des antennes spirituelles tu ne peux rien faire j'ai laissé l'école depuis 2015 mais je fais donc en fait ce qu'il faut c'est qu'il faut couper le lien entre le monde invisible et votre monde les sorciers même en ligne vous me suivez email d'Abaïm email d'Abaïm je te localise ça signifie quoi quand on rêve toujours ouais je ne quoi ça je refuse de me saluer Sabrina dit non je ne refuse pas de saluer quelqu'un je ne lis pas c'est tout mon soeur madame quand tu es plein de monde te poussuit avec ta soeur en plein carrefour ça signifie quoi et quand tu fais des rêves que tu combats avec les sociés ma chérie ça veut dire que tu es persécutée et que tu vis même avec ton démon dans la maison je souhaite que tu as reçu mes soeurs marie tu t'adoces à moi je t'adoces à moi je t'adoces à moi parce qu'on m'appelle pendant des chats on dirait qu'est-ce qu'on doit m'appeler madame t'es toute belle merci Amira j'arrive et marie et a fini flora taillou je te salue faut savoir que le mal de dos c'est un mal qui est presque à 40% un très mauvais mal généralement parmi les séquelles mystiques quand j'ai quelqu'un qui est éprouvé mystiquement parmi les parties qui généralement l'attaquent il y a le dos mes business ne marchent plus mes activités mes projets parce que en fait les gens qui sont possédés par exemple les gens qui sont possédés les gens quand ils disent possédés vous comprenez pourquoi je parle il y a beaucoup de gens qui quand un esprit te possède la majorité des esprits possèdent l'esprit ne peut pas rester dans les doigts quand il vit dans toi il ne vit pas dans les doigts il y a les endroits stratégiques du corps humain parmi lesquels le dos je vais vous faire un cours spécifique là-dessus sur les parties à l'intérieur desquels les esprits restent généralement dans les deux jours qui suivent je comprends pas ok l'oumanie c'est très bon ça veut dire que c'est un rêve prémonitoire ça des prémonitions et c'est bon ça veut dire que tu es même très disposé il faut développer ta spiritualité si tu développes ta spiritualité tu seras une très très grande femme tu seras le genre de femme qui sera capable même de voir le mal venir comme ça se fait là tout de suite il faut développer ça c'est très bien madame j'ai pas de chance et ça veut dire aussi par ricochet que tu as la possibilité de réparer tes erreurs dans le songe en fait tu crois que c'est des songes mais c'est pas des songes je fais des voyages des voyages astrales sans le savoir donc de la même manière tu as pour savoir ce qui peut se passer de la même manière tu as la possibilité de réparer ce qui pourrait se passer et ça se passe dans le verre c'est un don ça n'a rien de mauvais c'est un don par contre on peut te le voler les enfants préféraient Sophie Mbelec je t'ai salu dans ma chérie on m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui marche toujours derrière moi c'est bien ou pas l'orichou ça dépend mais normalement non c'est pas bien il faut savoir que les esprits qu'ils soient bons ou mauvais c'est pas bien qu'ils vous accompagnent au quotidien c'est déjà pas normal parce que les esprits ça c'est pas un monde les esprits ont leur monde qui est le monde spirituel alors si un esprit arrive à marcher avec toi partout ça veut dire qu'il a quitté son monde pour venir vivre avec toi dans ton monde ce n'est plus normal qu'il soit bon ou mauvais ce n'est déjà plus normal on dit que mon peuple périt faute de connaissance il faut apprendre ben la même suite on dirait je suis au Québec marvis d'Anikou coucou non c'est très mauvais Christiane accoucher dans le rêve et pourtant tu n'as pas d'enfant dans le monde déjà que tu as des enfants dans le monde de rien ou pas accoucher dans le rêve c'est très très mauvais il y a accouché dans le rêve il y a porté un bébé dans le rêve il y a nourri des enfants dans le rêve ou bien assisté à une fête d'anniversaire ou bien je ne sais pas d'enfant dans le rêve ce sont de très mauvais rêves de très très mauvais rêves Kalindo me coucou bonsoir belle dame comment c'est de passer les antennes spirituelles qui apprennent le non-aboutissement Beaux-Arts et vous les un traitement spirituel naturellement et dans certains cas même les plus rudes un déménagement dans certains cas pour les cas les plus rudes c'est le déménagement les cas les moins rudes c'est un travail spirituel madame j'ai toujours des rêves prémonitoires est-ce que c'est bien c'est très bien mariée c'est un don le rêve prémonitoire c'est un don mais c'est dangereux parce que tu as le contact avec l'autre monde et donc tu es vulnérable maintenant c'est pour ça qu'il y a des gens quand ils naissent il y a certaines tribus quand des enfants naissent avec ce genre de dons avec des dons particuliers ou bien avec des dons qui sont qui 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 leur permettent d'avoir des contacts avec les gens de l'autre monde on enlève il y a un travail spirituel qui fait on enlève ça parce que tu es exposé mais de ouf si tu n'es pas préparé spirituellement on peut te faire du mal à tout moment madame quand je pense à un truc ça se réalise juste penser ça veut dire quoi mais c'est bien ma chérie c'est un don ça veut dire que tu communiques avec les esprits tes yeux ne me voient pas on a un esprit qui nous nuit depuis la naissance c'est trop fade ça comme histoire je fais comment pour madame c'est normal que l'on juille chaque fois dans ses rêves et tout ce qui est fait ne marche pas c'est pas normal ma chérie c'est très anormal c'est même comment c'est le sujet là maintenant il va encore taper deux oeils c'est tellement long Yannick Palou coucou je te chage comment se débrasser d'un mari spirituel simplement il n'y a pas de ronde on se débarrasse pas du mari spirituel simplement le mari spirituel c'est le traitement spirituel le plus long le plus compliqué le plus rude qui soit si quelqu'un te dit que tu peux débarrasser de ça spirituel mais il veut manger ton argent pour rien il n'existe pas madame tu ne veux pas seulement me saluer mais regarde si il y a quand même je te salue ma chérie j'ai écrit deux fois t'as pas lu ma mère Ariel Dongu coucou bonsoir chère d'état est-ce que tu rêves qu'un proche qui cherche le mariage chez Marie non le rêve c'est pas bon généralement se marier dans le rêve accoucher dans le rêve c'est pas bon tout ce qui fait plaisir dans la vraie vie et qu'on fait dans le rêve n'est pas bon mettez-vous ça dans la tête pour éviter la répétition mettez-vous ça dans la tête tout ce que quand tu fais par exemple manger on prend du pésin à manger non moi la nourriture c'est la base j'adore manger mais dans le rêve manger c'est bref madame depuis que j'ai connu un homme là mes règles sont devenues irrégulaires et super lourdes bon ça n'a pas forcément une connotation il y a des parmi il y a il y a il y a les rapports sexuels il y a les rapports il y a tout ça ça n'a pas forcément une connotation spirituelle madame je fais des rêves préméditoires le rêve prémisa préméditoire maman préméditoire à chaque fois que je combat que le manque toujours je ne comprends pas sauf bien vouloir médifier préméditoire je ne comprends pas ma soeur que la plupart sylvanie nana je te salue piscicou je te salue il faut avoir que chacun son étoile daniel la fortune je te salue madame asura yeyire bakwan depuis le burkina je te salue ma tête j'ai déjà écrit l'une apprécie je te salue madame parce que le téléphone s'éteint seulement indira viany je te salue madame pardon j'attends les résultats d'un concours béni moi aussi dan carrel je te salue je te charge j'adore de positive bonsoir chers je te salue je te salue ma chérie je te salue alors alors Erika Camdem, je te salue. Erika Samira Parker, je te salue. J'ai vu des questions. Madame, j'ai fait un rêve où une seule me disait une vieille te bloque. C'était bizarre ce rêve. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Rose Gondon, je te salue. Yvonne Thionfais, je cherche le work. Bonne chance ma chérie. Salut madame, bénédiction financière. Joséphine Benga. En fait, je ne décide pas d'envoyer les bénédictions financières à quelqu'un. C'est quand je prononce ton nom que je reçois l'information de t'envoyer les bénédictions financières parce que peut-être tu en as besoin à ce moment précis. C'est pour ça que je t'envoie. Je n'ai pas envie d'être hypocrite et de t'envoyer les bénédictions financières juste me débarrasser de tout alors que ce n'est pas ce que mes esprits m'ont demandé de te donner. Je fais comment ma chérie? Madame, j'ai rêvé que mon papa était décédé et est venu. Mon papa déjà décédé est venu porter mon nouveau-né dans le rêve. Est-ce que c'est bon signe? Ton nouveau-né déjà, bébé, on n'accouche pas dans le rêve. Est-ce que tu as accouché l'enfant dans le rêve? Bonjour madame, pardon, j'espère que c'est beaucoup. Mais pardon, lis aussi mes problèmes à ta messagerie, faisons ton point de vue. Même si je n'ai pas d'argent. Inès, ah bon, ma messagerie est saturée. Soit tu attends, soit tu attends, ma belle. Salut, est-ce normal de rêver des choses qui arrivent dans le futur et tu te dis qu'avant... Quoi? Oui, André Waka, c'est normal. Envoyez-moi vos questions rapidement. Je vais couper bientôt là. Salut, Daniela Le 13 ans, coucou Yann-Claire. Bonsoir Tata, hier j'ai rêvé de ma maman décédée qui pleurait sur la tombe de sa maman. Ça signifie quoi? Ta maman qui pleurait sur la tombe de sa maman. C'est pas bon signe, il y aura une mauvaise nouvelle. J'ai besoin de bénissons. Là, je vous ai expliqué mes autres, merci. Maria Chiratine, mon partage, aide-moi aussi dans ce combat. Mlou, Manny, avant de répondre à cette question, j'ai des questions à te poser que je ne peux pas te poser en direct parce que ce sont des questions personnelles. Tata Ivana, regarde-moi aussi, je la salue. Suzanne Auriane, je te salue ma chérie. Madame, je ne salue plus. Je suis trop, c'est trop, j'ai même posé des questions. Aucune réponse. D'accord, c'est ton droit. Bonsoir, ma grande, madame, rêver en journée de voir les toilettes toutes sales, pleines de caca, ça signifie quoi? C'est pas bon, c'est pas bon. Blanche Sengay, c'est pas bon. Les cacas dans le rêve, les cacas dans le rêve, c'est pas bon. Les cacas traduisent un peu, je vais dire ça comment, spirituellement, les cacas traduisent un peu le, on va dire foirage, non, mais les problèmes financiers. Les cacas sont assimilés un peu aux finances, à la richesse, mais de manière contraire quoi. Alexis, Tardine, coucou. Est-ce que c'est possible de détruire l'esprit qui bloque nos états-mêmes? Vanessa, il sait, oui, il n'y a rien qui soit impossible à dire. J'entends ma situation. Chrysolite et Ké, coucou. Cabrel, il me dit. Oui, Cabrel. Madame, s'il te plaît, bénis mes projets. C'est Dieu qui bénit, ma chérie. Moi, je t'envoie des zones positives, c'est tout. Madame, rêve qu'on compose le bac à l'école après la licence. Ça, c'est possible, mais en fait, ça traduit. Normalement, l'école en général, elle est. Pardon, à l'école en général, non, le problème, ça traduit comme une vénion dans la grève. C'est-à-dire qu'on a acheté sa vie depuis le 15, le 15, le 16. Barbine, fleur, coucou ma chérie. Barbissou, baba, baba, moussa, coucou ma chérie, je te salue. En fait, comment, pourquoi tu nous salues aussi? Non, Stéphane, mais tu me salues de mal, je te réponds, non? Ma nièce, elle, nana, coucou. Coucou à beng, à bengon. M'a dit ça. De toute façon, comment ma lame saute là? C'est mon cas grave. Harry, je ne saute personne. C'est parce que quand vous envoyez vos commentaires, je réponds à d'autres commentaires. Et donc, ce que vous devez faire, c'est de remettre le vôtre. Ma lame, quand tu pleures dans les rêves, ça veut dire quoi? Ce n'est pas bon de pleurer dans les rêves. Ce n'est pas bon. C'est un très mauvais signal. La vraie vie. Ma mère, j'ai un dossier là que j'attends depuis longtemps. Je t'envoie toutes mes ondes positives. Liliana Durand. Bonjour, Ivana depuis le Niger. Bonjour, Lika Maidoka depuis le Niger. Je te salue. J'attends vos questions, ce que tu es là. Jean Bosco Nguens. Coucou, Jean Bosco. Mal à mon cœur fait bim quand tu as appelé mon nom, même comme tu n'as pas dit coucou. Les gens qui sont connectés à moi. Ça, c'est bien. Ça me plaît, ça. Ça veut dire que vous ressentez le pouvoir. L'or, je t'envoie toutes mes ondes. Alice Ebongue, Naomi Fom. Quand j'appelle ton nom, si tu ressens quelque chose, écris. Madame, bonsoir. Tout est bloqué dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui est bloqué? Bonfenne Schneider. Monika Stil-Serrano. Coucou. Sabrina Zigui, coucou. Ingrid Ivana, salut. Tata, je te salue depuis le commissariat 12e. Salut. Lizylotte Denas. Madame, rêve qu'on saute de plusieurs étages et se réveiller avec un léger mal au genou. Ma chérie, le combat de ça. Chaque temps, chaque temps, chaque temps, je rêve de l'argent sept ans-ci. Et dis-moi un peu. Rêver de l'argent, ça veut dire en perdre dans la vraie vie. C'est pas bon. Rêver pendant quatre jours sur ses fils. Successif, quoi. Mon commentaire a disparu, mon frère. Et puis, je demande des bénédictions. Léatrice Cefa, je te localise. Madame. Je n'ai quittu. Coucou. Mon cœur fait. Voilà les gens qui sont connectés. D'accord, Lika Maïdouka. Tu me fais un inbox. Je vais te répondre. Salut. Salut. Bon amour, ça dit. Bon amour, ça dit. Commissariat, deuxième. Oui. N'envoie pas ton argent à quelqu'un. Déplace-toi. Tu vas dans nos locaux. Madame, moi, je suis un master. Je comprends pas. Le commentaire a disparu. Merci pour l'incentration. J'ai eu des palpitations quand j'ai écouté mon nom. Madame, j'ai eu un battement quand tu as prononcé mon nom. Mon cœur a failli couper quand tu as prononcé mon nom. Ah oui, 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 oui. Ça veut dire que vous êtes connectés. Trouver un oiseau qui agonise dans ta chambre ou revient, ça veut dire quoi, ma chérie? C'est l'esprit de mort. L'oiseau, c'est l'esprit de mort. C'est pas bon. C'est pas bon. Madame, ma fille s'agite dans ses rêves chaque nuit. Elle est persécutée, ma chérie. Il y a le combat. On veut la prendre. Madame, quand tu as commencé à appeler mon nom, ma connaissance est finie. Je viens de vous taper les mégas. Que le passe-comment, que c'est-à-dire? Mon cœur fait un bon quand tu m'as appelé. Oh, j'attends mes grâces. Ah oui. Je voudrais que je suis chargée. C'est pas de bouche. C'est pas de bouche. C'est que je baisse mes mots. Dieu, je t'attends. Quand tu as prononcé mon nom, mon père a fait bimou. Ouais, quand elle vous dit que je suis chargée, c'est pas la blague. Je suis vraiment chargée. Donc, alors. Madame, moi, je ne rêve pas depuis. Est-ce que c'est normal? Indrie, non, tu rêves, mais tu oublies tes rêves. On te laisse effacer le matin. Madame, je te dis un salut trois fois. Alvin Bandolo, je te salue. Je t'envoie toute maison. Je te charge. Je te fais localisme et finances. Mariage, travail, mes frères, merci. Oh, maman, ok. Je ne sais pas que c'est trop demandé, ma chérie. Noël, Sonia, la douce. Je te localise, ma chérie. Ouais, toi-même, la stagnation te suit. C'est qui, la Noël? La stagnation, maman? Elle est de taille. Mais je te localise, ma belle. J'espère que tu as témoigné. Aïcha Maganga, bonjour. Chef d'État, où est le gouvernement? J'ai rêvé que mon concubé me donnait l'enfant dans le rêve, alors que dans la vraie vie, je vais me la mousser si je ne veux pas. Non, ce n'est pas bon. C'est un mauvais rêve. Marie spirituelle. Je suis contente, enfin, j'entends. Mais on peut suivre le bébé, mon âme, soeur. Aben. Madame, il y a des nuits où j'ai la sensation que mon espère avait quitté de mon corps. Ça avait dit quoi? Ouh, ma chérie, pas attention. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est très mauvais. Je vais t'expliquer ça à Ibox. Quelle est le sens, ça tue? Salutations. Rose Ngondon. Je te salue, non. Ah, ah. J'ai dit ça à Ingrid. Coucou. Personnage Chopin. Coucou. Maman, je fais des rêves d'un serpent et d'un homme vêté en noir qui veut sacrifier mes neveux. Mais chaque fois que je les empêche, je le fais. Je reviens en transpirant. Mouret rêve, ma chérie. Voilà, comment faire pour protéger ma fille contre ceux qui veulent l'apprendre? Ma chérie, tu fais un travail spirituel et tu te mets en prière et puis tu fais un travail spirituel. Tu ne te mets pas seulement en prière, tu fais aussi un travail spirituel et chez toi, dans la maison où tu dors et chez ton enfant. Nicole Fondjo, coucou. Madame, tu me salues, je vais y avoir un problème. Sharon Nincam, je ne sois personne. Sidonie Onana, coucou. Ma flobénie de Dieu, coucou. Merci, madame. En fait, je vais prononcer mon nom. Je peux dormir en paix. Ingrid Bena, je te salue. Flore Doania, je te salue. Madame, je vais seulement parler en baboune. Adja, aua, coucou, ma belle. Adja, aua, m'bonne. Ah, Asiat, Aïssa, tout ma vie n'est pas facile. Je travaille sans succès. Oh là là, l'esprit de stagnation. Que l'esprit de stagnation te libère, ma chérie. Coucou, madame, j'attends mes salutations. Florence, Nina, coucou. Ah, je vous laisse. Hé, hé, c'est comment? Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Je vais travailler. Je vais travailler. On va se reparler peut-être en semaine. Peut-être le week-end, peut-être dimanche, peut-être lundi, je ne sais pas, je vais vous dire. Mes prénoms, déjà rendez-vous pour le week-end prochain à Yaoundé. À Yaoundé et à l'ouverture de ma boutique, je vais vous recevoir. Je vais vous recevoir tout le monde. Ça, ce sera en live. C'est vrai que j'ai dit que je ne reçois plus, mais ce jour-là spécialement, je vais vous recevoir tout Yaoundé. Donc, je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse. Je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse. Et puis, on se reparle tout à l'heure. Bye bye. Je m'avais consulté mes anonymes. Maggie Chetou, je te salue. Kevin Takala, je te salue. Manga André, je te salue. Je te localise, Manga André. Et je te regarde dans les yeux. Merveille, chez Monnier, je te salue. Alors, Aurélie Massoda, je te salue. Estelle Mbebe, je te salue. Christelle, t'es calme. Maggie Chetou. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501, Manga André, 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 Manga André. 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 Manga André 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 Manga André